Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les Aventures de Pinocchio, Histoire d'un Pantin, de Carlo Colosie. Et ça sera notre quatrième et dernier live sur cette oeuvre, puisque oui, ce soir on terminera l'oeuvre avec les chapitres 30 à 36. Donc 7 petits chapitres qui nous attendent ce soir. D'ailleurs je dis petit, mais ils ne sont pas si petits que ça. Le live risque de durer quelques temps. Et du coup, comme je viens de le dire, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch. Donc je vous inviterai, pour ceux que ça n'intéresse pas de me voir discuter avec les viewers, etc. Je vous inviterai à aller voir la description de la vidéo, où se trouvent des timecodes vous permettant d'aller à des endroits de la vidéo précis, notamment au début des chapitres, ce qui vous permettra d'aller directement à la lecture si ça vous intéresse davantage, ce que je comprendrais tout à fait. Sur ce petit avertissement, nous allons partir maintenant pour une introduction de 10, 15, 20 minutes, selon le temps que je parle avec vous. Puisque voilà, en général, je fais ça, une petite intro, pour permettre aux gens qui veulent suivre le live d'arriver, déjà. Enfin, aux gens qui veulent suivre la lecture en live. Je leur laisse un peu le temps d'arriver, histoire qu'ils aient leur annonce, leur alerte de live qui commence, etc. Et aussi, histoire de vous parler un petit peu de mes projets, un petit peu de ce qui se passe dans ma live, etc. Comme d'habitude, je vais vous dire un petit peu où on s'en trouve aussi avec les lives. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, puisque ce soir, comme je le disais, on va terminer les aventures de Pinocchio. Donc, ce sera un petit peu la fin d'un cycle. Et on va devoir se réinventer, puisqu'on va devoir retrouver une nouvelle lecture. Ce que je pensais faire, c'était, vu que maintenant j'ai pris un rythme assez régulier de live, peut-être faire une pause très très courte dans les lectures. Juste, en fait, sauter un jour de lecture avant d'entamer une nouvelle oeuvre. Comme ça, ça me fait un petit peu respirer, parce que là, justement, le fait de faire des lives aussi réguliers, ça commence à vachement jouer sur mes cordes vocales. Et je sens beaucoup que je travaille bien plus que d'habitude sur mes cordes vocales. Donc, peut-être un petit peu les reposer, voilà. Et du coup, vu qu'on a une lecture tous les trois jours, ça ferait que d'ici à la prochaine lecture, il y aurait six jours, soit un peu moins d'une semaine. Donc, ça devrait me faire un petit peu de bien en cordes vocales. Sachant que je ferai certainement quand même le live sur WokFu. Donc, en ce moment, on est en train de faire, et si on découvrait WokFu. Donc voilà, au final, je liverai quand même pendant cette période. Juste qu'on va faire un petit gap dans les lectures, je pense. Ensuite, après ce petit gap, donc dans moins d'une semaine, nous commencerons un recueil de poèmes, puisque c'est prévu de longue date maintenant. Un recueil de poèmes, Emoz et Kamé, de Théophile Gautier. À chaque fois, j'ai peur de dire une bêtise. Du coup, Emoz et Kamé, de Théophile Gautier. C'est un assez gros recueil de poèmes. Je pense que de tous les recueils de poèmes qu'on a lus, c'est le plus fourni, c'est le plus touffu. Donc, ça risque de nous prendre quelques à live. Par contre, après cette lecture, je n'ai plus de livre en stock, entre guillemets, dans les livres que je veux vous lire en live. Donc, il va falloir trouver de nouvelles idées, les amis. Et là, je vous avoue que je commence réellement à sécher. On en a fait déjà énormément. Alors, bien sûr, en littérature, il y a je ne sais combien de livres. Mais après, de bouquins qui se prêtent au live, qui sont tombés dans le domaine public, qui puissent être dans mes goûts. Parce que même si je suis ouvert et que j'ai envie de tester un peu tout et de découvrir un peu tout, je me vois mal. Demain, vous arrivez avec un roman à l'eau de rose, moderne. Enfin, voilà, ce ne serait pas trop mon délire, je pense, malgré tout. Donc, voilà. Il faut trouver des choses qui me bottent aussi sur le coup. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui pourraient me botter, mais pas spécialement maintenant. Donc, voilà, ça fait tout un tas de facteurs un peu compliqués à... Comment dire ? Je ne trouve pas le terme. Enfin, subvenir ? Non, ce n'est pas le terme. Mais voilà, ça fait beaucoup de conditions difficiles à réunir. Pour les prochains lives de lecture. Donc, pour le moment, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Et je commence un peu à flipper parce qu'il va falloir que je me fournisse les œuvres en plus. Je pensais me fournir le second livre de la jungle de Rudyard Kipling, mais on a lu le premier tome il y a peu de temps, donc j'aimerais bien peut-être espacer la lecture un petit peu plus. Je pensais aussi acheter Cro-Blanc suite à l'indication, à la demande de Princess Cro, et je trouvais ça être une bonne idée. Par contre, Cro-Blanc, pareil, il va falloir que je le trouve, etc. Et en plus, que ce soit Cro-Blanc, le livre de la jungle, les aventures de Pinocchio, etc. Au final, en ce moment, on fait énormément de textes dans un genre, je ne dirais pas jusqu'à enfantin, ça dépend des œuvres, etc. Et je trouve qu'en plus, les contes ne sont pas forcément enfantins, comme on en parlait, il y a de cela de live. Mais, tout simplement, on est un peu dans cet univers merveilleux, on ne fait quasiment que des textes avec des animaux qui parlent, par exemple. Et certes, c'est très drôle à interpréter, dans le sens où ça fait faire plein de voix comiques, entre guillemets. Mais, j'aimerais bien trouver autre chose, j'aimerais bien peut-être trouver autre chose. Et du coup, bonsoir Fallen Angel, bonsoir, bienvenue, merci d'être là ce soir encore. Et du coup, Fallen Angel, qui propose Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame de Paris, je pense que c'est vraiment trop long pour un live. Déjà, trop long, et en plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les textes de Victor Hugo. Si je devais en lire un, je pense que je lirais... Mince, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle ? Attendez, je l'ai juste derrière. Victor Hugo ! Oui, je pense que je vous lirais L'homme qui rit. Et, en plus, ce que je disais aussi, c'est que, pour le coup, Victor Hugo, je trouve, se prête très, 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 très excessivement mal au live de lecture. Tout simplement parce que le style d'écrit, enfin, le style d'écrit, le style littéraire, on va dire, le style personnel de Victor Hugo, ne se prête pas vraiment à l'oralité, je trouve. C'est un style très, très lourd, l'air de rien, où il y a beaucoup de répétitions, enfin, de longues descriptions, etc. Et je pense que ça se prêtera très mal à la lecture à voix haute. Bien que L'homme qui rit, au final, c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire les lives à voix haute, enfin, de lecture à voix haute, puisque je l'ai lu à voix haute sur la plage à mon cousin, il y a de cela 3-4 ans maintenant. Mais, ouais, je pense vraiment que ça ne va pas être ouf. En plus, comme je le dis, c'est des gros pavés qui durent 700, 800 pages, peut-être même plus pour Notre-Dame de Paris. Donc, je pense qu'on n'aura pas terminé d'ici un an, si on s'y mettait en live, et je ne peux pas me permettre de faire ça. Là, je viens d'avoir l'idée comme ça, je me dis qu'on pourrait peut-être finir les nouvelles tirées du recueil Les Diaboliques de Barbé de Réveilly, puisqu'on n'en avait que 3 sur 6, donc on pourrait peut-être faire les 3 prochaines, ça serait une idée, terminer ça et au moins ne plus y avoir à y penser. En plus, voilà, à l'époque, j'avais arrêté parce que j'étais un peu gavé et que je trouvais que le format nouvel se prêtait mal aux lives. Maintenant, ça va, je suis re-enclin à lui donner sa chance et j'ai bien envie de relire la suite. J'aime pas avoir quelque chose de pas fini, donc ça pourrait être une solution aussi pour les lives prochains. Oliver Twist nous dit Fallen Angel. Oliver Twist, je l'ai un peu dans la liste, même si, pour être franc, il ne m'intéresse pas des masses. Enfin bon. Et du coup, Fallen Angel, n'importe quelle histoire originale d'un Disney ? Alors oui et non, parce que c'est une gymnastique, c'est un exercice que je m'étais prêté à faire après avoir arrêté mes études, de lire tous les classiques, notamment les originaux qui avaient inspiré les Disney. Parce que déjà, je les ai quasi tous lus au final. Et en live, j'en ai déjà lu pas mal, puisque là, les aventures de Pinocchio, voilà, forcément. Donc j'ai pas envie d'en faire trop à la suite non plus. Du même genre, du même style. C'est pour ça que j'aimerais vraiment quelque chose de drastiquement différent, mais j'arrive pas encore à trouver quoi. Je pense que j'aimerais bien certainement un roman un peu sombre, un peu noir, là, pour l'heure. Je trouve qu'on a fait beaucoup de choses très lumineuses, enfin très lumineuses. Ouais, beaucoup dans le style merveilleux ces temps-ci. Et là, je pense que j'aimerais bien varier avec quelque chose d'un peu plus sombre. Cro-blanc, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il fera partie de mes prochains achats, clairement. Et après, pour le reste, je sais pas encore, en vérité. J'ai essayé de regarder tout à l'heure un petit peu, mais j'ai eu du mal à trouver. Tous les auteurs qui m'intéressent ne sont pas tombés dans le domaine public. J'avais pensé à lire Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Bronté, parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Et au final, j'ai vu un tout petit résumé au début qui m'a donné envie. Et après, j'ai lu un résumé un petit peu plus approfondi. Et je me suis dit, oh là là, c'est une vieille histoire d'amour. Et du coup, je sais pas, ça m'a beaucoup moins botté d'un seul coup. Donc, je sais pas trop, je sais pas trop. Je suis un peu bloqué sur cela. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de lecture que vous aimeriez que l'on fasse en live, n'hésitez pas à me les proposer sur mon Discord, sur mon Facebook, sur mon YouTube ou en commentaire de vidéo. N'hésitez pas, même en message privé ou quoi que ce soit. Ça ne pourra que m'aider, parce que là, je vous avoue que j'arrive un peu à la fin d'un cycle, j'ai plus rien. « Les Diabolics te donneraient le temps d'en avoir d'autres en banque en attendant aussi ? » Oui, exactement. Je pense que les Diabolics, c'est une bonne idée. Je pense que je vais garder ça sous le coude. Je pense qu'on fera ça après Emoz et Kamé. Enfin bon, bref. Mais voilà, disons que le temps presse, si on peut dire. Si je veux du moins que les lectures soient régulières, parce qu'après, on peut tomber à court, et puis que je mette fin aux lectures pour quelques temps, le temps que je retrouve. Mais bon, j'aimerais bien être régulier et faire ça de la même manière que je le fais actuellement. C'est-à-dire vraiment tous les trois jours, un maximum et tout. Parce que ça me fait super plaisir d'avoir trouvé ce rythme et de m'y tenir. Donc voilà, j'aimerais bien arriver à cela. Sinon, autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'arrive aussi à la fin d'un cycle sur autre chose. C'est que j'arrive à la fin d'un cycle, si on peut dire, en cela que je vais terminer bientôt la publication de mon recueil de poèmes sur Wattpad. Mon recueil de poèmes qui se nomme Pousse. Et en ce moment, je suis en train de publier la dernière partie. Donc du coup, une sous-partie qui se nomme Le Parc Abandonné. Dans cette sous-partie, il y a quatre poèmes, et j'en ai déjà publié trois. Le troisième, je l'ai publié hier. Et le quatrième, je vais le publier dans la semaine. Donc au final, en même temps que la fin de Pinocchio, je vais mettre la... Enfin, en même temps que la dernière rediffusion de Pinocchio, carrément, je vais mettre la dernière publication de poèmes. Donc voilà, ça va être un peu la fin d'un cycle. Ça me fait hyper bizarre, en vrai, de publier ces textes et d'arriver à la fin de ces textes. C'est la première fois que ça me fait aussi bizarre, je pense, de publier quelque chose. Enfin bon, bref. Toujours est-il que, voilà, tout cela sera complet dans quelques temps, et que je vous en ferai la lecture en live. Ça prendra vraisemblablement qu'un live, parce que c'est... En tout, ça sera 29 parties, 29 poèmes. Donc ça prendra qu'un live à vous être lu. Sachant que, voilà, c'est pas très très long du tout. En général, quand j'écris, j'écris jamais des choses très longues. Je sais pas, c'est... Alors certains disent, Ah bah oui, mais il faut se forcer. C'est là la difficulté d'écrire un roman, une nouvelle, ou d'écrire tout court. C'est qu'il faut réussir à étoffer son sujet, etc. Enfin bon, bref. Moi, je suis plutôt du parti que... Si j'en rajoute... Enfin, si je n'en rajoute pas, c'est que je croise derrière que c'est pas important. Donc en fait, j'ai un peu... On pourrait dire une écriture, enfin, un style de l'économie. Mais pas dans le sens... Je suis flemmard, j'ai envie d'économiser. Mais dans le sens, pour moi, je vais à l'essentiel, et il n'y a pas besoin de dire plus. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est mon sens quand j'écris. Donc voilà, mes textes sont relativement courts, et je pense qu'en un live, on arrivera sans problème à tous les lire. Voili-voilou. Et également... Alors ça, ça n'a rien à voir, mais également, en ce moment, en dehors des lives, je suis en train de lire aussi le deuxième tome de la série Les Désastreuses Aventures des Orphéliens Baudelaire, et Le Laboratoire des Serpents, en sous-titre, si je n'ai pas de bêtises. Et je vais le terminer, vraisemblablement, ce soir, cette nuit, ou demain. Donc, lors du prochain live de lecture, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. Je vous avais déjà dit ce que j'en avais pensé du premier tome, où j'avais été un peu déçu, etc. Je vous dirai ce qu'il en est du deuxième tome. Voilà, je vous ferai un peu une review, entre guillemets, en introduction de live, très certainement. Voili-voilou. Je pense vous avoir dit la majeure partie de ce qui se passe en ce moment. On continue les lives sur Et si on découvrait Wokfou ? Ça se passe très très bien. Le dernier live a été mon préféré jusqu'à présent. On a fait vraiment énormément de choses. On a découvert énormément de choses. Et le live de bout en bout a vraiment été focus sur... Enfin, focalisé, pour parler français, sur les quêtes, le lore, l'univers, l'univers de Wokfou. Donc, ça m'a bien fait plaisir, parce que c'est ça que je voulais mettre en avant. Et vraisemblablement, demain, ça devrait être à peu près la même chose, puisque demain, on continue Wokfou. Voili-voilou. Cette fois-ci, je pense avoir vraiment fait le tour. On va partir pour la lecture, parce que l'air de rien, ce soir, on a 7 chapitres. C'est quand même pas rien. Donc, on va se lancer. Je vous invite à vous détendre, à vous asseoir, à prendre à manger et à boire. Santé. Peut-être à allumer votre tablette graphique pour certains qui dessinent en écoutant mes lives. Ça me fait toujours hyper plaisir. Peut-être, en étant dans les transports, je sais qu'il y en a aussi qui m'écoutent dans les transports. N'hésitez pas à me mettre des messages comme ça, à chaque fois. Vous ne savez pas à quel point recevoir des messages de vous qui me dites ce que vous faites pendant mes lives, ce que vous avez apprécié ou non les lives, que vous avez apprécié ou non la lecture, etc. Les prochaines lectures que vous aimeriez voir, vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir et à quel point je me dis « Ok, c'est cool, j'ai accompagné cette personne. » On a partagé un petit temps avec cette personne pendant soit un petit quart d'heure avant qu'ils aillent dormir, soit un petit trajet en tram, en train, en voiture, soit pendant une œuvre artistique en pleine conception. Enfin bon, je trouve ça super fun et super cool et ça me motive d'autant plus. Bref, sur ce, j'arrête mon blabla habituel. Vous savez que je suis bavard. Et on est parti pour le chapitre 30 et 31. Je vais lire les deux d'une traite. La dernière fois, nous nous en étions laissés à un moment important, s'il en est, des aventures de Pinocchio, puisque nous nous en étions laissés la veille du jour où Pinocchio est censé devenir un bon petit garçon. C'est ce que lui a promis la fée aux cheveux bleus. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça. Il y a une grande fête organisée et tout. Enfin, ça va être un délire, on va voir ce qui se passe. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Fallen Angel. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 30 Pinocchio, au lieu de devenir un petit garçon, part en cachette avec son ami Lumignon pour le pays des jouets. Naturellement, Pinocchio demanda tout de suite à la fée la permission de faire le tour de la ville pour aller lui-même inviter ses amis. Et la fée lui dit « Entendu, va inviter tes camarades pour le goûter de demain, mais n'oublie pas de rentrer à la maison avant la nuit. Tu as bien compris. » « Je vous promets d'être revenu d'ici une heure, » répliqua le pantin. « Attention, Pinocchio, les enfants ont vite fait de promettre, mais la plupart du temps, ils tardent à tenir leurs promesses. » « Mais moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. » « Nous verrons. En tout cas, si tu désobéis, tant pis pour toi. » « Pourquoi ? » « Parce que les enfants qui n'écoutent pas les conseils de ceux qui en savent plus qu'eux pour toujours au-devant de quelques malheurs. » « J'en ai fait l'expérience, » dit Pinocchio, « mais maintenant, on ne m'y reprendra plus. » « Nous verrons si tu dis vrai. » Sans rien ajouter de plus, le pantin salua sa bonne fée, qui était pour lui une sorte de mère, et il sortit de la maison en chantant et en dansant. En un peu plus d'une heure, tous ses amis furent invités. Les uns acceptèrent tout de suite et de grand cœur, d'autres, au début, se firent un peu prier. Mais quand ils sûrent que les petits pains à tremper dans le café au lait seraient beurrés des deux côtés, ils finirent tous par dire, « Nous viendrons nous aussi pour te faire plaisir. » Or, il faut savoir que, parmi ses amis et ses camarades d'école, Pinocchio en avait un qui l'aimait très fort, et par-dessus tous les autres. Il s'appelait Roméo, mais tout le monde, en fait, l'appelait Lumignon. On l'avait surnommé ainsi à cause de son petit corps tout maigre, sec et flanqué, comme un Lumignon neuf dans une lampe de chevet. Lumignon était l'enfant le plus paresseux et le plus indocile de toute l'école, mais Pinocchio l'aimait énormément. Aussi, alla-t-il tout de suite chez lui pour l'inviter à goûter, mais il ne le trouva pas. Il y retourna, et Lumignon n'y était toujours pas. Il y retourna une troisième fois, et fit le chemin pour rien. Où le trouver ? Il chercha d'un côté, il chercha de l'autre, finalement, il le découvrit caché sous le porche d'une ferme. « Que fais-tu là ? » lui demanda Pinocchio en s'approchant. « J'attends minuit, pour partir. » « Où vas-tu ? » « Loin, loin, loin. » « Et moi qui suis allé te chercher trois fois chez toi. » « Que me voulais-tu ? » « Tu ne sais pas le grand événement ? » « Tu ne sais pas le bonheur qui m'arrive ? » « Quoi donc ? » « Demain, je cesse d'être un pantin, et je deviens un petit garçon, comme toi, comme tous les autres. » « Grand bien te fasse. » « Demain, donc, je t'attends pour goûter à la maison. » « Mais si je te dis que je pars ce soir... » « À quelle heure ? » « D'ici peu. » « Et où vas-tu ? » « Je vais habiter au pays... » « Qui est le plus beau pays du monde ? » « Un vrai pays de cocagne. » « Et comment s'appelle-t-il ? » « Il s'appelle le Pays des Jouets. » « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ? » « Non, merci. » « Tu as tort, Pinocchio. » « Crois-moi, si tu ne viens pas, tu le regretteras. » « Où veux-tu trouver un pays qui soit mieux fait pour nous autres enfants ? » « Là-bas, il n'y a pas d'école. » « Là-bas, il n'y a pas de maître. » « Là-bas, il n'y a pas de livre. » « Dans ce pays béni, on n'étudie jamais. » « Le jeudi, on ne fait pas classe. » « Et la semaine se compose de six jeudis et d'un dimanche. » « Figure-toi que les vacances d'automne commencent le 1er janvier et finissent le 31 décembre. » « Voilà un pays selon mon cœur. » « Voilà comment devraient être tous les pays civilisés. » « Mais comment passe-t-on les journées au pays des jouets ? » « On les passe à jouer et à s'amuser du matin au soir. » « La nuit venue, on va au lit. » « Et le lendemain matin, on recommence. » « Qu'en dis-tu ? » « Hum, » dit Pinocchio. Et il hocha légèrement la tête, comme pour dire, « C'est une vie qui m'irait bien à moi aussi. » « Alors, tu pars avec moi, oui ou non ? Décide-toi. » « Non, 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 non et non. » « J'ai promis à ma bonne fée de devenir un bon petit garçon. » « Et je veux tenir ma promesse. » « D'ailleurs, je vois que le soleil se couche. » « Je te laisse tout de suite. Je me sauve. » « Adieu donc et bon voyage. » « Où cours-tu si précipitamment ? » « À la maison. » « Ma bonne fée veut que je rentre avant la nuit. » « Attends encore deux minutes. » « J'arriverai trop tard. » « Rien que deux minutes. » « Et si après la fée me gronde ? » « Laisse-la crier. » « Quand elle aura crié bien fort, elle se calme l'aura, » dit ce gredin de l'humignon. » « Et comment pars-tu ? » « Tout seul ou en compagnie ? » « Seul. Nous serons plus de cent enfants. » « Et vous faites le voyage à pied ? » « D'ici peu va passer par ici la voiture qui doit me prendre et me conduire jusqu'à l'intérieur des frontières de ce bienheureux pays. » « Qu'est-ce que je donnerais pour que la voiture passe maintenant ? » « Pourquoi ? » « Pour vous voir partir tous ensemble ? » « Reste encore un peu ici et tu nous verras. » « Non, non, je veux rentrer à la maison. » « Attends encore deux minutes. » « Je n'ai que trop attendu. La fée doit se faire du souci pour moi. » « Pauvre fée, elle a sans doute peur que ne te mangent les chauves-souris. » « Mais alors ? » reprit Pinocchio. « Tu es vraiment sûr que dans ce pays, il n'y a pas d'école ? » « Pas à l'ombre d'une école. » « Ni de maître. » « Pas un seul. » « Et on n'y est jamais obligé de travailler. » « Jamais, jamais, jamais. » « Quel beau pays ! » dit Pinocchio, se sentant venir l'eau à la bouche. « Quel beau pays. Je n'y ai jamais été, mais je me l'imagine. » « Pourquoi ne viens-tu pas toi aussi ? » « Il est inutile que tu me tentes. » « J'ai promis à ma bonne fée de devenir un garçon sensé, et je ne veux pas manquer à ma parole. » « Alors, adieu, et salue de ma part toutes les écoles, et tous les lycées que tu rencontreras dans la rue. » « Adieu, le mignon. Bon voyage. Amuse-toi bien, et souviens-toi quelquefois de tes amis. » Là-dessus, Pinocchio fit deux pas comme pour son avis. Mais aussitôt, s'arrêtant et se retournant vers son camarade, il lui demanda. « Mais tu es vraiment sûr que dans ce pays, toutes les semaines sont composées de six jeudis et d'un dimanche ? » « Absolument sûr. » « Mais tu le sais avec certitude que les vacances y commencent le 1er janvier et finissent le 31 décembre ? » « Avec une certitude absolue. » « Quel beau pays ! » répéta Pinocchio. Puissamment de courage, il ajouta brusquement. « Adieu donc, pour de vrai cette fois. Et bon voyage. » « Adieu. » « Dans combien de temps partez-vous ? » « Dans peu de temps. » « Dommage. S'il ne fallait compter qu'une heure d'ici le départ, je serais presque capable d'attendre. » « Et la fée ? » « Je suis déjà en retard. » « Désormais, rentrer à la maison une heure plus tôt ou une heure plus tard, c'est pareil. » « Pauvre Pinocchio, et si la fée te gronde ? » « Bah, je la laisserai crier. » « Falloir à crier bien fort, elle se calmera. » Cependant, la nuit était tombée, et c'était la nuit noire, quand tout à coup, ils virent bouger au loin une petite lumière. Ils entendirent un son de gros l'eau et une sonnerie de trompette, si minuscules et si étouffées qu'on aurait dit un sifflement de moustique. « La voici ! » s'écria Lumignon en se levant d'un bond. « Qui donc ? » demanda Pinocchio à mi-voix. « La voiture qui vient me chercher. Alors, veux-tu venir, oui ou non ? » « Mais c'est bien vrai, » demanda le pantin, « que dans ce pays, les enfants ne sont jamais obligés de travailler. » « Jamais, jamais, jamais. » « Quel beau pays. » « Quel beau pays. » « Quel beau pays. » Et c'est la fin du chapitre 30. J'enchaîne tout de suite avec le prochain. Chapitre 31 Après cinq mois de pays de cocagne, Pinocchio, à sa grande surprise, se sent pousser une belle paire d'oreilles d'âne, et devient un bodé, avec la queue et le reste. Enfin, la voiture arriva. Elle arriva sans faire le moindre bruit, car ses roues étaient enveloppées d'étoupes et de chiffons. Elle était tirée par douze couples d'annons, tous de la même taille, mais de plages différents. Les uns étaient gris, d'autres blancs, d'autres poivre et sel, d'autres encore rayés de larges bandes jaunes et bleus. Mais la chose la plus singulière était la suivante. C'était que ses douze couples, c'est-à-dire ses vingt-quatre anons, au lieu d'être ferrés comme tout animal de trait ou toute bête de somme, avaient au pied des bottines d'hommes en vachette blanche. Et le conducteur de la voiture ? Imaginez un petit bonhomme plus large que long, tendre et onctueux comme une motte de beurre, avec une frimousse de pomme d'api, une petite bouche qui riait toujours et une voix fluette et caressante, comme celle d'un chat qui se recommande au bon cœur de sa maîtresse. Dès qu'il l'apercevait, tous les enfants en tombaient amoureux et se battaient pour monter dans sa voiture et se faire conduire par lui dans ce véritable pays de cocagne, connu sur les cartes de géographie sous le nom séduisant de « pays des jouets ». De fait, la voiture était déjà toute pleine d'enfants de huit à douze ans, entassés les uns sur les autres, comme des anchois dans la saumure. Ils étaient mâles, ils étaient serrés, ils pouvaient à peine respirer, mais aucun d'eux ne disait « aïe », aucun ne se plaignait. La consolation de savoir que dans quelques heures, ils arriveraient dans un pays où il n'y aurait ni livre, ni école, ni maître, les rendaient si contents et si résignés qu'ils ne sentaient ni désagrément, ni fatigue, ni faim, ni soif, ni sommeil. Dès que la voiture se fut arrêtée, le petit bonhomme se tourna vers Lumignon, et avec mille mous et mille aux grâces, il lui demanda en souriant « Dis-moi, mon bel enfant, veux-tu venir toi aussi dans cet heureux pays ? » « Bien sûr que je veux y venir, mais je t'avertis, mon chéri, qu'il n'y a plus de place dans la voiture, c'est plein, comme tu le vois. » « Tant pis, » répliqua Lumignon, « s'il n'y a pas de place à l'intérieur, je m'accommoderai des brancards entre les ânes. » « Et toi, mon amour ? » dit le petit bonhomme en se tournant tout douceheureux vers Pinocchio. « Que veux-tu faire ? Tu viens avec nous ou tu restes ? » « Je reste, » répondit Pinocchio. « Je veux rentrer à la maison. Je veux travailler et réussir en classe, comme font tous les bons petits garçons. » « Grand bien te fasse. » « Pinocchio ! » dit alors Lumignon. « Suis mon conseil, viens avec nous, nous nous amuserons. » « Non, non, non ! » « Viens avec nous, nous nous amuserons ! » crièrent quatre autres voix à l'intérieur de la voiture. « Viens avec nous, nous nous amuserons ! » hurlèrent toutes ensemble une centaine de voix de l'intérieur de la voiture. « Et si je viens avec vous, que dira ma bonne fée ? » dit le pantin qui commençait à faiblir et à sentir sa résolution vacillée. « Ne te bourre pas la tête d'idées noires. Songe que nous allons dans un pays où nous serons libres de chahuter du matin au soir. » Pinocchio ne répondit pas, mais il poussa un soupir. Puis il poussa un autre soupir, puis un troisième soupir. Finalement, il dit. « Faites-moi un peu de place, je viens avec vous. » « Les places sont toutes prises, » répliqua le petit bonhomme. « Mais pour te montrer à quel point ta présence est appréciée, je puis te céder ma place sur le siège. » « Et vous ? Moi, je ferai le chemin à pied. » « Non, je ne le permettrai pas. Je préfère monter en croupe sur l'un de ces bodés, » s'écria Pinocchio. Aussitôt dit, aussitôt fait, il s'approcha du premier anon de droite et se disposa à l'enfourcher, mais l'animal, se retournant brusquement, lui donna dans l'estomac un grand coup de museau qui l'envoya voltiger les jambes en l'air. Imaginez l'énorme éclat de rire impertinent et grossier de tous les enfants présents à cette scène. Mais le petit bonhomme ne rit pas. Il s'approcha, plein de tendresse, de l'anon rebelle, et faisant semblant de lui donner un baiser, il lui arracha d'un coup de dent la moitié de l'oreille droite. Pendant Pinocchio, se relevant de terre absolument furieux, bondit sur la croupe de ce pauvre animal, et le saut fut si réussi que les enfants, cessant de rire, se mirent à crier « Vive Pinocchio ! » et à applaudir à tout rompre et à n'en plus finir. Mais voici que le bodé leva à l'improviste ses deux jambes de derrière et donna une ruade si forte qu'il projeta le pauvre pantin au milieu de la route sur un tas de gravier. Ce furent à nouveau de grands éclats de rire, mais le petit bonhomme, au lieu de rire, se sentit pris d'une telle tendresse pour ce petit âne turbulent que d'un baiser, il lui coupa net la moitié de l'autre oreille. Puis il dit au pantin « Remonte donc en croupe et ne crains rien. Cet ânon avait je ne sais quelle idée biscornue qui lui passait par la tête, mais je lui ai dit deux petits mots à l'oreille qui ont dû, je l'espère, le rendre doux et raisonnable. » Pinocchio monta et la voiture s'ébranla. Mais alors que les ânes galopaient et que la voiture roulait sur les cailloux de la grande route, le pantin crut entendre une voix étouffée et à peine intelligible qui lui disait « Pauvre Nigo, tu as voulu en faire à ta tête, tu en repentiras. » Pinocchio, presque effrayé, regarda d'un côté et de l'autre pour savoir d'où venaient ces mots, mais il ne vit rien. Les ânes galopaient, la voiture roulaient, à l'intérieur les enfants dormaient. Le mignon ronflait comme un noir et le petit bonhomme, assis sur son siège, chantonnait entre ses dents. « Tout le monde dort la nuit, mais moi je ne dors jamais. » Un demi-kilomètre plus loin, Pinocchio entendit la même petite voix qui lui disait « Souviens-t'en, petit Benet, les enfants qui cessent d'étudier et tournent le dos aux livres, à l'école et aux maîtres, pour s'adonner entièrement aux jeux et aux amusements, ne peuvent qu'avoir une femme malheureuse. Je le sais par expérience, et je peux te le dire. Un jour viendra où tu pleureras, toi aussi, comme je le fais aujourd'hui. Mais alors il sera trop tard. » Ces paroles murmuraient à voix basse, le pantin plus épouvanté que jamais sauta de la croupe de sa monture et alla prendre son âne par le museau. Imaginez sa stupeur, quand il s'aperçut que son petit âne pleurait, et pleurait exactement comme un enfant. « Hé, monsieur le petit bonhomme ! » criait alors Pinocchio au conducteur de la voiture. « Savez-vous ce qu'il y a de nouveau ? Ce petit âne pleure. » « Laisse-le pleurer, il rira le jour de ses noces. » « Mais serait-ce vous qui lui avez aussi appris à parler ? » « Non, il a appris tout seul à marmoter quelques mots, parce qu'il a été pendant trois ans dans une compagnie de chiens savants. » « Allons, allons, dit le petit bonhomme. Ne perdons pas notre temps à regarder pleurer un âne. Remonte en croupe et partons. La nuit est fraîche et la route est longue. » La voiture reprit sa course, et le lendemain matin, à l'aube, on arriva sans incident au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre pays du monde. Sa population se composait uniquement d'enfants. Les plus âgés avaient quatorze ans, les plus jeunes en avaient huit à peine. Dans les rues, une gaieté, un vacarme, des hurlements à vous rendre fous. Partout, des bandes de gardements. Les uns jouaient au noix, les autres à la marrelle, d'autres à la balle. Les uns allaient à vélo, d'autres sur des chevaux de bois. Certains jouaient à cola maillard, d'autres se poursuivaient. D'autres, habillés en paillasse, mangeaient de l'étoupe enflammée. Les uns jouaient la comédie, d'autres chantaient, faisaient des sauts périlleux, s'amusaient à marcher sur les mains, les jambes en l'air. Il y en avait qui jouaient au cerceau, et d'autres qui se promenaient déguisés en généraux avec un casque de papier et un escadron de carton. Il y en avait qui riaient, il y en avait qui hurlaient, ou qui appelaient, ou qui battaient des mains, ou qui sifflaient, ou qui imitaient le cri de la poule qui vient de pondre un oeuf. C'était, en un mot, un tel vacarme, une telle volière, un tel tapage d'enfer, qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur toutes les places, on voyait des petits théâtres de toiles remplis d'enfants du matin au soir, et sur les murs de toutes les maisons, on pouvait lire des inscriptions en charbon aussi superbes que celles-ci. « Vive les jouets ! » au lieu de jouer. « Nous voulons plus d'école ! » au lieu de « Nous ne voulons plus d'école. » « Abat l'arithmétique ! » au lieu d'abat l'arithmétique. » Et autres perles du même genre. Dès qu'ils eurent mis les pieds dans la ville, Pinocchio, Lumignon et tous les autres enfants qui y avaient fait le voyage avec le petit bonhomme se mêlèrent tout de suite à la coût générale, et en quelques minutes, on l'imagine bien, devinrent les amis de tout le monde. Qui aurait pu être plus heureux, et qui plus content qu'eux ? De distractions continuelles en amusement varié, les heures, les jours, les semaines passaient comme l'éclair. « Ah ! Quelle belle vie ! » disait Pinocchio chaque fois qu'il tombait par hasard sur Lumignon. « Tu vois si j'avais raison, » répliquait ce dernier, « et dire que tu ne voulais pas partir, et penser que tu t'es mis en tête de retourner chez ta fée pour perdre ton temps à étudier. Si aujourd'hui tu es délivré de la corvée des livres et de l'école, c'est à moi que tu le dois, à mes conseils, à ma sollicitude, tu le reconnais. Il n'y a que les vrais amis qui sachent rendre de tels services. « C'est vrai, Lumignon, si aujourd'hui je suis un garçon véritablement heureux, c'est grâce à toi. Et pourtant, tu sais ce que me disait le maître en parlant de toi ? Il me disait toujours, « Ne fréquente pas ce coquin de Lumignon, c'est un mauvais compagnon, il ne peut te conseiller rien d'autre que de faire le mal. » « Pauvre maître ! » répliqua l'autre en hochant la tête. « Je ne le sais que trop, hélas, qu'il m'avait pris en grippe et qu'il s'amusait sans cesse à me calomnier, mais je suis généreux, et je lui pardonne. » « Grande âme ! » dit Pinocchio en serrant affectueusement son ami dans ses bras et en lui donnant un baiser au milieu du front. Il y avait déjà cinq mois, que dirait cette belle vie de cocagne, à jouer et à s'amuser à longueur de journée, sans jamais voir l'ombre d'un livre ou d'une école. Quand un matin, Pinocchio, en s'éveillant, eut, comme on dit, une très mauvaise surprise qui le mit de fort mauvaise humeur. Et c'est la fin du chapitre 31, les amis. On se marque une courte pause. J'espère que la lecture de ce soir vous plaît. Personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si... Ce ne sont peut-être pas mes chapitres préférés, mais je trouve qu'ils sont grave cools. À nouveau, Pinocchio s'est laissé engrener, comme on dirait, aujourd'hui. Mais ouais, il s'est laissé poser une petite graine de mal dans son cerveau. Il l'a laissé germer petit à petit. Quand même, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résisté que d'habitude. Donc, c'est quand même à souligner. Pinocchio fait des efforts. Il a quand même tenu bon pas mal de temps. Mais son ami a tellement insisté qu'au final, il s'est laissé avoir quand même. Et bon, après, il ne faut pas se le cacher, il en avait très, très envie. Ça se voit. Mais bon, on va dire qu'il évolue quand même mentalement un petit peu. Un tout petit peu. Et là, j'espère qu'après cette bourde, qui est sans doute la plus grosse bourde, puisque comme le dit Fallen Angel, il est parti 5 mois. Donc, c'est extrêmement long. Et à mon avis, ses proches vont bien lui faire la leçon par rapport à ça. Mais je pense que c'est la plus grosse bourde et la dernière bourde, entre guillemets, qui va faire, du coup. Parce que c'est tellement une énorme bourde que ça devrait le remettre sur le droit chemin après, je suppose. Et du coup, bonsoir Clean Panda. Bonsoir Azrog, qui nous rejoint également. Bonsoir Kazeko. Kazeko, qui est nouveau parmi nous. Bienvenue Kazeko. Et du coup, Kazeko qui propose en prochain livre, l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors, littérature asiatique, j'ai jamais fait. Et j'aimerais bien en faire, ça m'intéresserait beaucoup. L'art de la guerre de Sun Tzu, je ne sais pas si c'est le plus intéressant à voir en live, etc. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur l'ouvrage, en vrai. Parce que, genre, c'est quasi rien, à part son titre. Mais, bon, je garde la proposition sous le coup de Kazeko. Mais je t'avoue que je ne sais pas forcément... Enfin, je ne promets pas que ce sera le prochain live, quoi. Ce n'est pas sûr que je fasse ça. Il faudrait que je me renseigne dessus. Il faudrait que je vois à quel point il est accessible et à quel point il pourrait se prêter bien un live, tout simplement. Mais en tout cas, merci pour la proposition. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à en faire des propositions. Ça m'aidera forcément. Je l'ajoute à la liste, comme ça, je sais. En fait, j'ai une liste sur mon ordi de tous les textes que je dois checker pour savoir si je l'ai fait ou non en live. Donc voilà, merci Kazeko de ta proposition. J'irai checker ça. Et du coup, comme je le disais, j'aime beaucoup pour le moment les chapitres de ce soir. Et ça m'a fait penser, pendant la lecture de ce chapitre, enfin de ces chapitres, ça m'a fait penser que quand j'étais petit, j'avais vu un film des aventures de Pinocchio. Mais alors, ça date d'il y a extrêmement longtemps. Ce n'était pas le Disney. Ce n'était pas un film Pinocchio récent, puisque c'était quand j'étais petit. Yes, Captain Obvious. Mais c'était un film avec... Je crois que l'acteur s'appelle Benigni, si je ne dis pas de bêtises. C'est un acteur un peu... C'est un acteur italien un peu exalté. Il me semble que c'est Benigni. Et du coup, Benigni qui jouait Pinocchio. Et ce film m'avait assez marqué quand j'étais petit. Tout simplement parce qu'il sortait vachement de ce que j'avais pu voir. Ça ne faisait pas blockbusters, ça ne faisait pas film de divertissement à grande échelle, etc. Et il y avait beaucoup plus une atmosphère étrange, une atmosphère merveilleuse et féerique. Et finalement, on s'en rend bien assez compte avec les lives de lecture qu'on fait. Souvent, les contes, le merveilleux, etc. n'ont pas qu'une phase féerique et joyeuse. Mais ont aussi une certaine morale, une certaine... Comment dire ? Présentation du monde, parfois un peu glauque, un peu sombre. Et ce film me laisse des images très bizarres. Mais je me dis qu'il serait intéressant de le revoir aujourd'hui et d'essayer de comparer un peu avec le bouquin. Mais je pense que pour le coup, si vous cherchez le film Pinocchio, je suppose que ça s'appelle Pinocchio, avec l'acteur Benigni, je pense que le film est beaucoup plus proche de l'oeuvre originale que le Disney. Et du coup, merci Kazeco pour le follow, j'ai vu ça. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir Kazeco. Du coup, Kazeco, si ça t'intéresse de voir un peu les lectures que j'ai déjà pu faire, je t'invite à aller sur mon YouTube. Normalement, tu cherches Planèteo, tu devrais trouver. Et il y a plein de playlists. Va directement dans l'onglet Playlists si ça t'intéresse. Il y a plein plein de playlists avec toutes les lectures qu'on a pu faire. Et l'air de rien, on en a fait pas mal. Je pense que... Là, ça fait deux ans qu'on en fait à peu près. Je pense qu'on a dû dépasser les 20 oeuvres il y a de cela quelque temps. Les 20 oeuvres. Les 20 oeuvres. Enfin voilà, je pense qu'on a dû dépasser le nombre de 20 il y a peu de temps. Comme quoi, c'est assez ouf en vrai comment ça passe. Enfin bon bref. J'adore le merci avec les pouces qui craquent. Mes pouces, ils craquent pas, j'ai pas craqué mes pouces. Et du coup, Théo, je lis Magnus Chase en ce moment. Alors, je ne connais pas du tout Magnus Chase as Rogue. N'hésite pas à nous en faire un petit résumé dans le chat tout simplement. Et du coup, Kazeco, pour t'expliquer un petit peu, la majeure partie du temps, je fais des lives de lecture. Mais depuis quelques temps, j'ai commencé à faire des lives aussi de gaming, mais un peu particuliers. C'est-à-dire qu'un jour sur trois, je fais un live de lecture. Un jour sur trois, je fais un live de gaming où je me focalise vraiment sur l'histoire du jeu. Donc le scénario, le lore, l'univers, les quêtes. Et ensuite, un jour où ça saute et que je ne fais rien en live. Mais, voili voilou. Donc si ça peut t'intéresser également, je ne sais pas, je te dis tout simplement ce qui se passe un peu sur la chaîne. Je vais changer le titre du live et on va redémarrer la lecture sans plus attendre. On en est au chapitre 32, les amis. Plus que cinq chapitres et nous aurons terminé cette œuvre. Et du coup, Kaseko, je me permets de te demander si tu ne veux pas répondre pour je ne sais quelle raison, je ne t'en tiens pas rigueur. Et Kaseko, je me permets de te demander tout simplement d'où est-ce que tu viens ? Parce que ça me fait à chaque fois plaisir de savoir comment les gens sont tombés sur mes lives. Savoir s'ils m'ont vu sur YouTube d'abord et qu'ils ont fait le saut vers les lives Twitch. Savoir si, tout simplement, ils sont tombés sur moi dans le flux Twitch. Savoir peut-être, je ne sais pas, peut-être avec un de mes tweets, avec l'une de mes publications Facebook, je n'en sais rien. N'hésite pas à nous le dire, Kaseko. Ça me permet de savoir un petit peu comme ça d'où viennent les gens et comment ils sont liés entre eux aussi. J'aime bien ce genre de choses. J'aime bien créer la petite communauté sur Twitch, c'est rigolo. Je t'ai trouvé sur Twitch dans la rubrique Crea. Ok Kaseko, c'est grave cool en vrai. Merci de l'info. C'est grave cool parce que je ne savais pas si j'étais extrêmement référencé. Je n'ai pas l'impression. En même temps, je fais quelque chose d'assez particulier. Donc je le conçois bien et ça touche un public de niche. Mais merci beaucoup, Kaseko, d'avoir répondu. Ça me rassure un petit peu. Et du coup, Kaseko, je suis un artiste. Ah ouais, Kaseko, du coup tu fais quoi ? N'hésite pas à nous dire, n'hésite pas à nous mettre au courant. On fait un peu connaissance, c'est cool. Et du coup, Asrog... Asrog, en gros, un orphelin de Boston qui se prénomme Magnus Chase, ce dernier découvre qu'il est le fils d'un dieu nordique. Ok, donc c'est peut-être un peu dans un délire... Comment ça s'appelle ? Ça doit être un peu dans un délire de Percy Jackson, genre... J'en ai un ici, comment il s'appelle ? Genre Héros de l'Olympe, par exemple. Et du coup, Kaseko, je suis concept artist. Concept artist, c'est... Est-ce que c'est ceux qui... Non, c'est pas ça. C'est pas Cara Design, pardon. Je me demande, tiens, c'est vrai que ce terme concept artist, on le rencontre assez souvent, mais... Est-ce que tu peux nous expliciter, Kaseko, ce qu'est un concept artist ? Je trouve ça intéressant. Et du coup, les amis, si je lis deux chapitres pour la prochaine phase de lecture, ça va nous prendre 20 pages, donc ça va peut-être faire une lecture un peu longue. Alors, je pense que je vais faire quand même les deux pour garder un rythme à peu près régulier. Je vais juste faire gaffe de pas forcer sur mes cordes vocales. Et du coup, le chapitre 32 a l'air vachement long, enfin vachement long, plus long que ceux habituels. Le chapitre 33 a l'air un petit peu moins long pour le coup. Et ensuite, on s'arrêtera là pour une prochaine pause. Alors, Kaseko, c'est un artiste qui crée un concept lieu-scène épique. Ok, Kaseko, du coup, n'hésite pas. Si tu as, je sais pas moi, une chaîne ou une page ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le partager un petit peu, ça peut être intéressant. Azrog, oui, il se trouve que Magnus est l'ongle d'Annabeth de Percy Jackson. Ah, je me disais aussi que ça ressemblait à ce genre de délire. C'est marrant, c'est marrant. Franchement, du coup, j'avais lu Héros de l'Olympe de Percy Jackson, et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est ce qui m'avait... Alors, je sais plus comment s'appelle l'auteur, je crois que c'est Riordan ou un truc comme ça. Voilà, mais c'est ce qui m'avait inspiré pour lancer Alter Orb, Azrog, toi ça doit te parler. Mais du coup, l'univers de mon serveur Minecraft, et bien c'était justement à cause du fait que j'avais lu Héros de l'Olympe. Donc voilà, un peu dans cet univers Percy Jackson, ça m'avait inspiré de faire un serveur RP. Ré-Criordan, voilà. Et du coup, on est parti pour la suite de la lecture, les amis. Je ne veux pas faire durer la pause trop longtemps. Surtout que là, on est un peu sur un cliffhanger, donc j'ai bien envie de voir ce qui va se passer avec Pinocchio. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Azrog, bonne écoute Kazeco, bonne écoute Clean Panda, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure, je dirais, d'ici une grosse vingtaine de minutes. A tout à l'heure ! Chapitre 32 Il pousse à Pinocchio des oreilles d'âne, et puis il devient vraiment un anon, et commence à brer. Et cette surprise, que fut-elle ? Je vais vous le dire, mes chers petits lecteurs. La surprise fut que Pinocchio, en s'éveillant, se mit tout naturellement à se gratter la tête, et en se grattant la tête, il s'aperçut... Devinez un peu ce dont il s'aperçut. Il s'aperçut à sa grande stupeur que ses oreilles avaient grandi de plus d'une main. Vous savez que le pantin, depuis sa naissance, avait de toutes petites oreilles, si petites qu'on ne les voyait même pas à l'œil nu. Imaginez donc sa stupéfaction quand il se rendit compte que ses oreilles, pendant la nuit, avaient tellement allongé qu'on aurait dit des plumées des temps. Il partit tout de suite à la recherche d'un miroir, pour pouvoir s'y regarder. Ne trouvant pas de miroir, il emplit d'eau la bassine où on se lavait les mains, et s'y regardant, il vit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir. Il vit son image ornée d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse à penser la douleur, la honte, le désespoir du pauvre Pinocchio. Il se mit à pleurer, à crier, à se cogner la tête contre les murs, mais plus il se désespérait, et plus ses oreilles poussaient, 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 et devenaient velues vers le sommet. Au bruit de ses cris stridents, entra dans la pièce une belle petite marmotte, qui habitait l'étage au-dessus. Et voyant le pantin à ce point dans tous ses états, elle lui demanda avec empressement « Qu'as-tu, mon cher petit voisin ? » « Je suis malade, ma petite marmotte, très malade, et malade d'une maladie qui me fait peur. Tu sais prendre le poux ? » « Un petit peu. » « Regarde donc si par hasard je n'aurais pas de la fièvre. » La marmotte leva sa patte droite de devant, et après avoir tâté le poux de Pinocchio, elle lui dit en soupirant « Mon ami, je regrette d'avoir à te donner une mauvaise nouvelle. » « C'est-à-dire ? » « Tu as une bien vilaine fièvre. » « Et quelle fièvre ? » « La fièvre de l'âne. » « Je ne vois pas ce que peut être cette fièvre-là. » répliqua le pantin qui ne le voyait que trop bien. « Alors, je vais te l'expliquer. » repartit la marmotte. « Sache donc que d'ici deux ou trois heures, tu ne seras plus un pantin, ni un enfant. » « Et que serais-je ? » « D'ici deux ou trois heures, tu deviendras un véritable anon, comme ceux qui tirent les charrettes et qui portent les choux et la salade au marché. » « Oh ! Pauvre de moi ! Pauvre de moi ! » s'écria Pinocchio en se prenant les oreilles des deux mains et les tirant et les tordant rageusement, comme si c'était les oreilles d'un autre. « Mon cher, » répliqua la marmotte pour le consoler, « que veux-tu y faire ? C'est le destin. » Il est écrit dans les décrets de la sagesse que tous les enfants paresseux qui, prenant en grippe les livres, l'école et les maîtres, passent leur journée à ne rien faire, à jouer et à s'amuser, finissent tôt ou tard par se transformer en petits ânes. « Mais vraiment, c'est ainsi ? » demanda le pantin en sanglotant. « C'est ainsi, malheureusement. Maintenant, les pleurs sont inutiles. Il fallait y penser avant. » « Mais ce n'est pas ma faute ! Crois-moi, marmotte, la faute en revient entièrement à Lumignon. » « Et qui est ce Lumignon ? » « Un de mes camarades d'école. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais être obéissant. Je voulais continuer à étudier et à réussir en classe, moi. Mais Lumignon m'a dit « Pourquoi veux-tu t'embêter à travailler ? Pourquoi veux-tu râler à l'école ? Viens plutôt avec moi au Pays des Jouets. Là-bas, nous n'étudierons plus. Là-bas, nous nous amuserons du matin au soir et nous serons toujours contents. » « Et pourquoi as-tu suivi le conseil de ce faux ami, de ce mauvais camarade ? » « Pourquoi ma petite marmotte ? » « Parce que je suis un pantin sans jugement et sans cœur. » « Oh ! Si j'avais eu un brin de cœur, je n'aurais jamais abandonné cette bonne fée qui m'aimait comme une mère et qui avait tant fait pour moi. Et alors qu'il est, je ne serais plus un pantin, mais un petit garçon, comme il faut, comme il y en a tant. Mais si je rencontre le mignon, gare à lui ! Il aura de mes nouvelles ! » Il se disposa à sortir. Mais quand il fut sur le seuil, il se rappela qu'il avait des oreilles d'âne et comme il avait honte de les montrer en public. Qu'inventa-t-il ? Il prit un grand bonnet de coton et se le fourrant sur la tête, il l'enfonça jusque sous le bout de son nez. Puis il sortit et il se mit à chercher partout le mignon. Il le chercha dans les rues, sur les places, dans les théâtres, en tous lieux, mais il ne le trouva pas. Il interrogea tous ceux qu'il rencontrait, mais personne ne l'avait vu. Alors, il alla le chercher chez lui et, arrivé devant sa porte, il frappa. « Qui est-ce ? » demanda l'humignon de l'intérieur. « C'est moi ! » répondit le pantin. « Attends un peu, je vais t'ouvrir. » Une demi-heure après, la porte s'ouvrit. Imaginez donc l'ébahissement de Pinocchio quand, en entrant dans la pièce, il vit son ami l'humignon avec sur la tête un grand bonnet de coton qui lui descendait jusque sous le nez. À la vue de ce bonnet, Pinocchio se sentit presque consolé et pensa aussitôt en lui-même. « L'humignon serait-il malade de la même maladie que moi ? Aurait-il, lui aussi, la fièvre des ânes ? » Mais faisant semblant de ne s'être aperçu de rien, il lui demanda en souriant « Comment vas-tu, mon cher l'humignon ? » « Très bien, comme une souris dans un fromage de parmesan. » « Tu parles sérieusement ? » « Et pourquoi mentirais-je ? » « Excuse-moi, mon ami, mais alors, pourquoi portes-tu ce bonnet de coton qui te couvre les oreilles ? » « C'est le médecin qui me l'a ordonné parce que je me suis fait mal aux genoux. Et toi, cher pantin, pourquoi portes-tu ce bonnet de coton enfoncé jusqu'au bout du nez ? » « C'est le médecin qui me l'a ordonné parce que je me suis écorché le pied. » « Oh, pauvre Pinocchio ! » « Oh, pauvre Lumignon ! » À ces mots succéda un long silence, durant lequel les deux amis ne firent rien d'autre que se regarder l'un l'autre d'un air malicieux. Finalement, le pantin dit à son camarade d'une petite voix douce heureuse et flûtée. « Je serais curieux de savoir, mon cher Lumignon, si tu as jamais souffert de mots d'oreille. » « Jamais ! » « Et toi ? » « Jamais ! Cependant, depuis ce matin, j'ai une oreille qui me tourmente. Je souffre du même mal que toi. » « Toi aussi ? » « Et quelle est l'oreille qui te fait mal ? » « Toutes les deux. Et toi ? » « Toutes les deux. Tu restes la même maladie ? » « J'en ai peur. » « Tu veux me faire plaisir, Lumignon ? » « Volontiers, de tout cœur. Tu me montres tes oreilles. Pourquoi pas ? Mais je veux d'abord voir les tiennes, cher Pinocchio. » « Non, c'est toi qui dois commencer. » « Non, mon cher, toi d'abord, moi ensuite. » « Eh bien, » dit alors le pantin, « faisons un pacte, hein, bons amis ? » « Voyons ce pacte. Enlevons tous les deux nos bonnets en même temps, d'accord ? » « D'accord. » « Alors attention ! » Et Pinocchio se mit à compter à voix haute. « Un, deux, trois ! » À ce mot, trois ! Les deux enfants enlevèrent leurs bonnets de leur tête et les jetèrent en l'air. Il se produisit alors une scène qui paraîtrait invraisemblable si elle n'était vraie. Ce qui se produisit, c'est que Pinocchio et Lumignon, en se voyant frapper tous les deux par la même disgrâce, au lieu de rester mortifiés et de se désolés, se mirent à se montrer leurs oreilles démesurément grandies d'un air complice, et après mille insanités, finirent par éclater d'un grand rire. Et ils rirent, ils rirent, ils rirent à s'en tenir et chancelant et changeant de couleur, il dit à son ami « Au secours ! Au secours, Pinocchio ! Qu'as-tu ? Hélas, je n'arrive plus à me tenir sur mes jambes ! Moi non plus ! » s'écria Pinocchio en pleurant et en titubant. Et tandis qu'ils parlaient ainsi, ils se plièrent tous les deux jusqu'à se retrouver à quatre pattes par terre, et marchant avec les mains et les pieds, ils se mirent à tourner et à courir à travers la pièce. Et tandis qu'ils couraient, leurs bras devinrent des pattes, leurs visages s'allongèrent et devinrent des museaux, et leur dos se couvrit d'un pelage gris clair moucheté de noir. Mais savez-vous ce qui fut le moment le plus pénible pour ces deux malheureux ? Le moment le plus pénible et le plus humiliant fut celui où ils se sentirent poussés par derrière une queue. Alors, vaincus par la honte et par la douleur, ils voulurent se mettre à pleurer et à se lamenter sur leur sort. Que firent-ils là ? Au lieu de gémissements et de plaintes, ce furent des brés mandanes qu'ils exhalèrent, et ne pouvant plus s'arrêter de brer bruyamment, ils faisaient tous les deux en chœur « Hi-ho ! Hi-ho ! Hi-ho ! » « Ouvrez ! Je suis le petit bonhomme, le conducteur de la voiture qui vous a amené dans ce pays. Ouvrez tout de suite ou gare à vous ! » Et c'est la fin du chapitre 32. Je poursuis tout de suite avec le chapitre suivant. Chapitre 33 Devenu un vrai petit âne, Pinocchio est amené sur le marché pour y être vendu. C'est le directeur d'une troupe de clowns qui l'achète pour lui apprendre à danser et à sauter dans des cerceaux, mais un soir il s'estropie, alors un autre marchand le rachète pour faire un tambour avec sa peau. Voyant que la porte ne s'ouvrait pas, le petit bonhomme l'enfonça d'un violent coup de pied, et quand il fut entré dans la pièce, il dit à Pinocchio et le mignon, avec son petit sourire habituel « Bravo, mes enfants ! Vous avez fort bien brès ! Je vous ai tout de suite reconnus à votre voix, et c'est pourquoi vous me voyez ici. » À ces mots, les deux ânons restèrent tout penaud, la tête baissée, les oreilles basses et la queue entre les jambes. D'abord, le petit homme leur lissa le poil, les caressa, les palpa, puis il sortit son étrier et se mit à bien les étrier. Et quand, à force de les étrier, il les eut rendus luisants comme de miroir, il leur mit le licou et les conduisit sur la place du marché dans l'espoir de les vendre et d'en retirer un joli bénéfice. Les acheteurs, en effet, ne se firent pas attendre. Le mignon fut acheté par un paysan dont l'âne était mort la veille et Pinocchio fut vendu au directeur d'une troupe de clowns et de funambules qu'il acheta pour le dresser et le faire ensuite sauter et danser avec les autres animaux de la troupe. Avez-vous compris, maintenant, petit lecteur, quel beau métier faisait le petit bonhomme ? Cet affreux nabot, sous ses airs sucrés, allait de temps en temps parcourir le monde avec sa voiture. Chemin faisant, il ramassait avec des promesses et des cajoleries tous les enfants paresseux qu'ennuyaient les livres et les écoles. Et après les avoir chargés dans sa voiture, il les conduisait au pays des jouets afin qu'ils y passent tout leur temps en jeu, en chahut et en amusement. Quand enfin, ces pauvres enfants trop crédules à force de s'amuser toujours et de ne jamais étudier devenaient de vrais petits ânes, alors, tout content et satisfait, il s'emparait d'eux et allait les vendre dans les foires et sur les marchés. C'est ainsi qu'en quelques années, il avait amassé un argent fou et était devenu millionnaire. Je l'ignore, mais je sais que Pinocchio affronta dès les premiers jours une vie très dure et pleine de brimades. Quand on le conduisit à l'écurie, son nouveau maître emplit de paille son râtelier, mais Pinocchio, après en avoir goûté une bouchée, la recracha. Alors son maître, en grognant, lui remplit le râtelier de foin, mais le foin ne plut pas davantage, Pinocchio. « Ah, le foin ne te plaît pas non plus ! » cria le maître hors de lui. « Laisse-moi faire, mon bel âne ! Si tu as des caprices dans la tête, je me charge et lui décocha aussitôt un coup de fouet dans les jambes. De douleur, Pinocchio se mit à pleurer et à brère, et en brayant, il disait « Ah, je ne peux pas digérer la paille ! » « Alors mange le foin ! » répliqua son maître, qui comprenait très bien le dialecte des ânes. « Ah, le foin me fait mal au ventre ! » « Tu voudrais peut-être qu'un âne comme toi je le nourrisse de blanc de poulet et de chapeau en galatine ? » répliqua son maître de plus en plus furieux en lui décochant un second coup de fouet. À ce second coup, Pinocchio, par prudence, se calma sur le champ et garda le silence. On ferma l'écurie. Pinocchio resta seul et comme il y avait longtemps qu'il n'avait rien mangé, il commença à bailler de faim et en baillant, il ouvrait une bouche large comme un four. En fin de compte, ne trouvant rien d'autre dans leur atelier, il se résigna à mâcher un peu de foin et après l'avoir bien mâché, il ferma les yeux et l'avala. « Ce foin n'est pas mauvais ? » se dit-il alors en lui-même. « Mais comme il aurait mieux valu que je continue à étudier ! En ce moment, au lieu de foin, je mangerais un bout de pain frais avec une belle tranche de saucisson. Tant pis, prenons notre mal en patience. » Le lendemain matin, en s'éveillant, il chercha tout de suite dans leur atelier un reste de foin, mais il n'en trouva pas car il avait tout mangé pendant la nuit. Alors il prit une bouchée de paille, mais tandis qu'il la mâchait, il dut reconnaître que le goût de la paille ne ressemblait en rien à celui du risotto à la milanaise ni des macaronis à la napolitaine. « Prenons notre mal en patience ! » répéta-t-il en continuant à mâcher. « Si du moins, mon malheur pouvait servir de leçon à tous les enfants désobéissants et qui n'ont pas envie de travailler, prenons notre mal en patience. En patience. » « Je t'en ficherai de la patience ! » hurla son maître qui est entré à cet instant même dans l'écurie. « Tu crois peut-être, mon bel-âne, que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger ? Je t'ai acheté pour que tu travailles et pour que tu me fasses gagner beaucoup d'argent. Allez, obéis gentiment. Viens avec moi avec le cirque. » Et là, le pauvre Pinocchio du degré ou de force apprendre toutes ces belles choses et pour les apprendre, il lui fallut trois mois de leçons et des coups de fouet à lui arracher le poil. Enfin, le jour vint où son maître put annoncer un spectacle vraiment extraordinaire. Les affiches de diverses couleurs collées au coin des rues disaient ceci. « Grand spectacle de gala, ce soir, auront lieu les fameux sauts et des exercices surprenants exécutés par tous les artistes et par tous les chevaux des deux sexes de la compagnie. De plus, on verra pour la première fois le célèbre petit âne Pinocchio dit l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé à Giorno. Ce soir-là, comme vous pouvez l'imaginer, une heure avant le début du spectacle, le théâtre était plein à craquer. On ne trouvait plus une seule place, ni fauteuil, ni loge, mais aurait-on même payé à prix d'or. Les gradins du cirque fourmillaient de petits garçons, de petites filles et d'enfants de tout âge qui attendaient avec une impatience fébrile de voir danser le célèbre petit âne Pinocchio. La première partie du spectacle terminé, le directeur de la compagnie en habit noir, culotte courte blanche et botte de peau qui lui montait jusqu'au-dessus des genoux se présenta devant la salle bondée. Et après s'être profondément incliné, il commença avec beaucoup de solennité l'extravagant discours que voici. Respectable assistance, mesdames et messieurs, l'humble sous-signé étant de passage en votre illustre cité a voulu se procréer l'honneur, non moins que le plaisir, de présenter à cet intelligent et considérable auditoire un célèbre petit âne qui a déjà eu l'honneur de danser devant sa majesté l'empereur de toutes les principales cours d'Europe. Et en vous remerciant, aidez-nous de votre encourageante présence et soyez indulgents. Ce discours fut accueilli par beaucoup d'éclats de rire et d'applaudissements. Mais les applaudissements redoublèrent et devinrent une sorte d'ouragan à l'apparition du petit âne Pinocchio au milieu du cirque. Il était pareil comme les jours de fête. Il avait une bride neuve de cuir reluisant avec boucles et bossettes de cuivre, un camélia blanc à chaque oreille, la crinière divisée en mille boucles retenue par de petits nœuds de soie rose. Une grande écharpe d'or et d'argent lui saignaient la taille. Et sa queue était toute tressée de rubans de velours amarrantes et bleues. Bref, un amour de petit âne. Le directeur, en le présentant au public, ajouta ses quelques petits mots. « Chers et respectables auditeurs, je ne vous cacherai pas ici tous les obstacles que j'ai dû affranchir pour comprendre et assujettir ce mammifère quand il paie c'est librement de montagne en montagne dans les plaines de la zone tauride. Observez, je vous prie, quelle sauvacherie transparaît dans ses yeux de telle sorte que, tous les moyens ayant été vaniteux pour le faire vivre en quadrupède civilisé, j'ai dû plusieurs fois recourir à l'aimable langage du fouet. Mais toutes les gentillesses que je lui faisais, au lieu de m'attirer son affection, m'ont aligné son cœur. Cependant, moi, suivant le système de Gall, je trouvais dans son crâne un petit cartonnage osseux que la faculté de médecine de Paris elle-même reconnut être le bulbe générateur des cheveux et de la danse pyrique. C'est pour cette raison que j'ai décidé de lui apprendre, non seulement, les diversos de cerceaux et des cercles de tonneaux tendus de papier, mais aussi la danse, admirée et jugée. Avant toutefois de me congeler de vous, permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous inviter à notre matinée de demain soir, mais dans l'apothéose où le temps pluvieux nous menacerait de pluie, le spectacle de demain soir serait renvoyé à demain matin à onze heures de l'après-midi. Ici, le directeur fit de nouveau une profonde révérence, puis, se tournant vers Pinocchio, il lui dit « Courage, Pinocchio ! Avant de commencer vos exercices, saluez cette honorable assistance, dames, messieurs et enfants ! » Docile, Pinocchio plia tout de suite ses deux genoux de devant jusqu'à terre et resta agenouillé jusqu'à ce que le directeur faisant claquer son fouet lui cria « Au pas ! » Alors, le petit âne se dressa sur ses quatre pattes et se mit à tourner tout autour du cirque en marchant au pas. Un moment après, le directeur cria « Au trop ! » et Pinocchio, obéissant au commandement, se mit à trotter. « Au galop ! » et Pinocchio prit le galop. « Au triple galop ! » et Pinocchio passa au grand galop. Mais alors qu'il filait comme un pur sang, le directeur, levant le bras en l'air, tira un coup de pistolet. À ce coup, le petit âne, feignant d'être blessé, tomba de tout son long dans le cirque, comme s'il était vraiment mourant. Il se releva au milieu d'une salve d'applaudissements, de crises, de battements de mains qui montaient jusqu'aux étoiles. Alors, tout naturellement, il leva la tête et regarda en l'air. En regardant, il vit dans une loge une belle dame qui portait au cou une grosse chaîne d'or à laquelle était suspendu un médaillon. Dans le médaillon, il y avait le portrait d'un pantin. « Ce portrait est le mien ? Cette dame est la fée ? » se dit Pinocchio, la reconnaissant tout de suite et se laissant vaincre par la joie. Il voulut crier « Oh, ma fée ! Oh, ma petite fée ! » Mais au lieu de ses paroles, il lui sortit de la gorge un brément si sonore et si long qu'il fit rirent tous les spectateurs et surtout les enfants qui se trouvaient là. Alors, le directeur, pour lui apprendre et lui faire comprendre qu'il n'est pas bien élevé de brère devant le public, lui donna un coup de manche de fouet sur le nez. Le pauvre petit âne sortant une langue longue comme ça se l'échalonnait pendant au moins cinq minutes, croyant peut-être apaiser ainsi la douleur qu'il avait ressentie. Mais quel ne fut pas son désespoir quand, levant la tête une seconde fois, il vit que la loge était vide et que la fée avait disparu. Il se sentit mourir, ses yeux s'emplirent de larmes, il se mit à pleurer à chaud de larmes. Mais personne ne s'en aperçut et moins que tout autre le directeur qui cria même en faisant claquer son fouet. « Bien, Pinocchio ! Maintenant, vous allez gentiment faire voir à ces messieurs et ces dames avec quelle grâce vous savez sauter dans les cerceaux. » Pinocchio s'y essaya deux ou trois fois, mais chaque fois qu'il arrivait devant le cerceau, au lieu de le traverser, il passait par-dessous pour plus de commodité. Finalement, il prit son élan, bondit et le traversa, mais ses pattes de derrière restèrent malheureusement prises dans le cerceau. Il retomba lourdement par terre de l'autre côté de tout son long. Quand il se releva, il boitait et c'est à grand peine qu'il put rentrer à l'écurie. « Reviens, Pinocchio ! » Non, pardon, je me suis trompé de perso. « Reviens, Pinocchio ! Nous voulons le petit-âne ! Sortez le petit-âne ! » criait du parterre les enfants habitoyés et émus par ce triste accident. Mais le petit-âne ne reparut pas de la soirée. Le lendemain matin, le vétérinaire, autrement dit le médecin des animaux, l'examina et déclara qu'il resterait boiteux toute sa vie. Le directeur dit alors à son garçon d'écurie. « Que veux-tu que je fasse d'un âne boiteux ? Ce ne serait qu'une bouche de plus à nourrir. Conduis-le donc au marché et revends-le ! » Arrivé sur la place du marché, ils trouvèrent tout de suite un acheteur. Celui-ci demanda au garçon d'écurie. « Combien veux-tu pour cette âne boiteux ? » « Vingt francs ! » « Je t'en donne vingt sous. Ne crois pas que je l'achète pour m'en servir. Je l'achète uniquement pour sa peau. J'ai remarqué qu'il avait la peau très dure et je pourrais en faire un tambour pour la fanfare de mon village. » Je vous laisse à penser, mes enfants, le plaisir qu'éprouva le pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il était destiné à devenir un tambour. Le fait est que l'acheteur, dès qu'il eut payé ses vingt sous, conduisit le petit âne au bord de la mer et après lui avoir mis une pierre au cou et l'avoir attaché par une patte avec une corde dont il tenait en main à l'autre extrémité, il le poussa violemment, d'un geste soudain et le jeta dans l'eau. Pinocchio, avec cette lourde pierre au cou, coula tout de suite et l'acheteur, tenant la corde toujours serrée dans sa main, s'assit sur un rocher en attendant que le petit âne ait tout le temps de mourir noyé pour pouvoir ensuite lui enlever sa peau. Et c'est la fin du chapitre 33, les amis. Nous nous marquons une courte pause. L'histoire de ce soir est assez horrible. Genre là, les deux chapitres qu'on vient de lire, je les trouve horribles. Un peu... Enfin, comment dire... Je les trouve pas aussi sombres que les chapitres 15 et 16 où il y avait eu des choses cheloues et vraiment limite trash. Par contre, je le trouve beaucoup plus glauque. Genre, enfin, ouais, je trouve l'ambiance très très glauque, quoi. Et si je me souviens bien, dans le film avec Benigny, ce moment glauque est très bien retranscrit. Il y a vraiment un sentiment de malaise de ouf, je trouve. Enfin, même là, dans la lecture des chapitres, je trouve, il y a vraiment un énorme sentiment de malaise, quoi. Même si Pinocchio, on a eu envie de lui mettre des tartes pendant tout le bouquin, tellement il en faisait qu'à sa tête, tellement il était têtu, ben, personne mérite le sort qu'il est en train de recevoir, quoi. Et du coup, c'est terrible. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça m'est hyper mal à l'aise. Je trouve ça hyper, ouais, hyper glauque, je sais pas. Genre là, pendant tout le chapitre, j'étais là, mais non, pourquoi ? Pourquoi il se passe ça ? C'est horrible. J'avais oublié ce passage parce que je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà lu les aventures de Pinocchio il y a déjà quelques années et j'avais totalement oublié ce passage et je trouve particulièrement, comment dire, j'essaie de trouver un mot exact pour décrire ce que je ressens, mais ouais, je trouve qu'il est particulièrement injuste, entre guillemets. Et enfin, ouais, c'est assez terrible comme sensation, je trouve. Je change le titre du live pour le chapitre 34. Je vais pas recommencer tout de suite, tout de suite parce que là, vous comprendrez que je viens de faire un bon petit bout de lecture donc j'ai un peu la voix fatiguée. J'ai un peu me reposé. En plus, faire des i-en, c'est vraiment pas terrible pour le coup. Pour la voix, c'est pas le meilleur. Ça m'a un peu fait mal. En plus, je l'ai pas bien fait, je trouve. Mais la preuve que j'ai plus assez de voix en ce moment, que j'ai vraiment l'impression que même faire i-en, j'ai eu du mal. Du coup, les prochains chapitres, ça nous ferait un peu moins de 20 pages. Ok, bah on va faire ça alors. On va lire le chapitre 34 et 35 d'une traite et ensuite, on aura plus le chapitre 36 qui est de toute manière aussi long que deux chapitres. Donc voilà, ça nous fera un live parfait, entre guillemets. Je suis d'accord, c'est assez horrifiant. Est-ce qu'il a encore ses pouvoirs de pantin ? Genre ne pas mourir pendu. Bah même s'il est pas mort pendu, il a quand même bien souffert, etc. Donc du coup, je sais pas s'il faut chercher une grosse logique là-dedans. Là, clairement, je pense que il est bien parti pour crever, entre guillemets. Alors après, vu que c'est les aventures de Pinocchio et que c'est un conte merveilleux, etc. Je pense qu'il va très bien s'en sortir. Mais pour le moment, il est bien dans le mal. Surtout que je me suis signifié quelque chose en esprit pendant la lecture. Vous voyez très certainement de quelle scène je veux parler, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais la faire un peu mystérieuse. Mais disons que il y a une scène iconique de Pinocchio qui n'a pas eu encore lieu dans la lecture. Donc il ne nous reste plus que trois chapitres et je pense que dans ces trois chapitres, on va avoir affaire à cette scène très très iconique de l'histoire de Pinocchio. Voilà, voilà. J'en dis pas plus, vous allez découvrir. De toute façon, le titre du prochain chapitre va sûrement vous le spoiler. Je lis. Ouais. Ouais, il y a moyen que ça vous le spoil un petit peu. Mais ouais, c'est vrai que je ne l'étais pas encore figuré jusqu'à présent, mais c'est en finissant le chapitre qu'on vient de lire que je me suis dit « Ah mais il n'y a pas encouru cette scène ! » D'ailleurs, c'est marrant parce que, alors, Pinocchio, le Disney, j'en ai vraiment des très très rares souvenirs en vérité, et le film avec Benigny également. Donc au final, je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai l'impression que les événements ne sont pas du tout agencés de la même manière dans le Disney. mais j'ai vraiment l'impression que, déjà, il n'y a pas tous les événements qui se passent, et en plus, les événements ne se passent pas forcément dans le même ordre. Bon bien, c'est peut-être qu'une impression, mais je ne sais pas. Ça me... Ça m'a tout l'air que cela soit ça. Oula, j'ai eu du mal à m'exprimer là. Pas bref. Blef, blef. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, d'ailleurs Fallen Angel, je suppose que tu vas me le dire, si le live fonctionne toujours, parce que, des fois, chez moi, j'ai un petit bug qui fait que le live, comment dire, que je ne peux plus regarder ma retransmission de live, donc je ne sais plus s'il fonctionne ou pas. Et du coup, ça me fait un peu flipper parce que, juste avant de lancer le live, j'ai eu quelques problèmes d'ordinateur qui étaient très lents et de programmes qui ne répondaient pas. Donc, j'ai eu très peur pour ce live que ça coupe. Le... Enfin, le mieux qui puisse nous arriver dans un malheur, ce serait que ça coupe pendant une pause. Comme ça, on ne perd pas de lecture. Mais bon, le mieux du mieux, c'est que ça... Oh ben, le mieux du mieux, ce serait que ça ne coupe pas du tout. Je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois que ça coupe pendant un live, en vérité. Et on n'a pas perdu de lecture, c'est juste que, bah, ça a coupé le live en deux, quoi. C'était pendant Frankenstein, je crois. Ou... Ouais, si, c'était ça. Pendant Frankenstein, où il y avait eu un gros orage, là. Et d'ailleurs, hier, j'ai eu un orage apocalyptique. Si j'avais fait un live hier, je pense que... Je pense qu'il aurait été coupé de lui-même, de toute manière. Bref, du coup, merci Fallen Angel pour ton retour. Et du coup, on va continuer tout de suite la lecture. On arrive déjà à 1h10 de live. Donc on va essayer de speeder un petit peu, sachant qu'il nous reste deux phases de lecture. Je pense que ce live va durer aux alentours de 1h45, 2h. Bref, on est reparti tout de suite avec les chapitres 34 et 35. Je dirais qu'encore une fois, on en a pour une petite vingtaine de minutes de lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors par contre, je ne sais pas qui reste. Donc je vais dire ceux qui ont parlé dans le chat, comme ça je suis sûr qu'ils sont là. Donc du coup, bah, bonne écoute Fallen Angel. Bonne écoute, peut-être Ezrog. Bonne écoute, peut-être Kaseko, peut-être Klin Pranda, je ne sais pas. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent dans nos diffusions sur YouTube. A tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 34 Pinocchio, jeté à la mer et mangé par les poissons, il redevient un pantin comme avant. Mais tandis qu'il se sauve à la nage, il est avalé par le terrible requin. Quand il y eut cinquante minutes que le petit âne était sous l'eau, l'acheteur dit, se parlant à lui-même, « Alors qu'il est, mon pauvre Anne Boiteux doit être bel et bien un noyé. Ramenons-le donc à la surface et faisons de sa peau un beau tambour. » Il se mit à tirer la corde avec laquelle il l'avait attaché par une jambe. Et il tira, il tira, il tira, tant et si bien qu'à la fin, il vit apparaître à la surface de l'eau devinez quoi au lieu d'un nanon mort. Un pantin vivant qui frétillait comme une anguille. À la vue de ce pantin de bois, le pauvre homme crut rêvé et resta là tout ébété, la bouche ouverte et les yeux hors de la tête. Se remettant un peu de sa stupeur première, il dit en pleurant et en balbutiant, « C'est l'âne que j'ai jeté à la mer, où est-il ? » « C'est moi ! » répondit le pantin en riant. « Toi ? » « Moi ? » « Ah, drôle ! Aurais-tu l'intention de te moquer de moi ? Me moquer de vous ? Aucunement, maître bien-aimé. Je vous parle tout ce qu'il y a de plus sérieusement. » « Mais comment en diable se fait-il que toi, qui étais tout à l'heure un petit âne, tu sois devenu un pantin après avoir séjourné dans l'eau ? » Ce sera l'effet de l'eau de mer. La mer joue de ses tours. « Attention, pantin, attention ! Ne crois pas pouvoir t'amuser à mes dépens. Gare à toi si je perds patience. » « Eh bien, mon maître, vous voulez savoir toute l'histoire, la vraie ? » « Je tâchais ma jambe et je vous la raconterai. » Ce brave andouille d'acheteur, curieux de connaître la véritable histoire, défie tout de suite le nœud de la corde qui tenait le pantin attaché. Alors Pinocchio, se retrouvant libre comme l'air, se mit à lui parler ainsi. « Sachez donc que j'étais un pantin de bois, comme je le suis aujourd'hui. Mais j'étais sur le point de devenir un petit garçon, comme il y en a tant dans ce monde. Seulement, à cause de mon peu de goût pour le travail et parce que j'écoutais de mauvais camarades, je m'échappais de la maison. Et un beau jour, avec deux grandes oreilles et une longue queue. Quelle honte ce fut pour moi ! Une telle honte, cher maître, que je prie le bienheureux Saint-Antoine de vous l'épargner, même à vous. On m'a conduit à la fois à Rosanne pour m'y vendre et j'ai été acheté par le directeur d'une compagnie équestre qui se mit en tête de faire de moi un grand danseur et un habile sauteur de cerceau. Mais un soir, au cours du spectacle, je fis une mauvaise chute et restai boiteux des deux jambes. Alors, le directeur, ne sachant que faire d'un homme boiteux, me fit revendre et c'est vous qui m'avez acheté. Hélas ! Et dire que je t'ai payé vingt sous ! Qui va me les rendre maintenant, mes pauvres vingt sous ? Et pourquoi m'avez-vous acheté ? Pour faire un tambour avec ma peau ? Un tambour ! Hélas ! Et maintenant, où vais-je trouver une autre peau ? Ne vous désespérez pas, mon maître, il y a tant d'ânes en ce monde. Dis-moi, petit impertinent, ton histoire s'arrête là ? Non, répondit le pantin. Deux mots encore et c'est fini. Après m'avoir acheté, vous m'avez conduit en ce lieu pour me tuer, mais cédant à un charitable sentiment d'humanité, vous avez préféré m'attacher à une pierre au cou et me jeter au fond de la mer. Cette délicatesse vous honore infiniment et je vous garderai une reconnaissance éternelle. Cependant, maître affectionné, cette fois, vous aviez compté sans la fée. Qui est cette fée ? C'est ma maman et elle ressemble à toutes les gentilles mamans qui aiment leurs enfants et ne les perdent jamais de vue et les assistent tendrement dans leur malheur, alors même que ces enfants, par leurs inconséquences et leurs mauvais comportements, mériteraient d'être abandonnés et livrés à eux-mêmes. Je disais donc que ma bonne fée, dès qu'elle me vit en danger de me noyer, envoya tout de suite autour de moi une foule immense de poissons qui me prenant pour un petit âne mort, se mirent à me manger. Et quel morceau il prenait ! Je n'aurais jamais cru que les poissons soient encore plus gloutons que les enfants. L'un me mangeait les oreilles, l'autre le museau, un autre le cou et la crinière, un autre la peau des pattes, un autre encore la fourrure du dos. Et dans la bande, il se trouva même un petit poisson assez aimable pour me manger la queue. dit l'acheteur horrifié, je jure de ne plus jamais manger de poissons. Il me déplairait trop d'ouvrir un rouget ou un merlan frit et de trouver dans son corps une queue d'âne. Je suis de votre avis, répliqua le pantin en riant. Du reste, il faut que vous sachiez que lorsqu'ils eurent fini de me manger toute cette peau d'âne qui m'enveloppait et me recouvrait de la tête aux pieds, les poissons arrivèrent bien sûr à l'os. Ou pour mieux dire, ils arrivèrent au bois, puisque vous le voyez, je suis tout entier fait de bois très dur. Mais après y avoir mordu une fois, ces gloutons de poissons s'aperçurent tout de suite que le bois n'était pas la viande qui convenait à leurs dents. Et écœurés par cette nourriture indigeste, ils s'en allèrent chacun de son côté sans même se retourner pour me remercier. Et voici comment il s'est fait que vous-même, en tirant la corde, ayez retrouvé un pantin vivant à la place d'un âne mort. Je me moque de ton histoire, cria l'acheteur en rage. Ce que je sais, c'est que j'ai dépensé 20 sous pour t'acheter et que je veux récupérer mon argent. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais t'amener de nouveau au marché et je te revendrai au poids du bois sec pour allumer le feu. Eh bien, revendez-moi, j'en serai ravi. Mais sur ces mots, il fit un grand saut et bondit dans l'eau. Et tout en nageant joyeusement et soulignant du rivage, il criait à son pauvre acheteur. Adieu, mon maître, si vous avez besoin d'une peau pour faire un tambour, souvenez-vous de moi. Puis il riait et continuait à nager. Et un instant après, se retournant, il criait encore plus fort. Adieu, mon maître, si vous avez besoin d'un peu de bois sec pour allumer le poêle, souvenez-vous de moi. Le fait est qu'en un clin d'œil, il s'était tellement éloigné qu'on ne le voyait presque plus. Ou plutôt, on voyait seulement à la surface de la mer un petit point noir qui de temps en temps dressait les jambes hors de l'eau et faisait des cabrioles et des bonds comme un dauphin à ce moment de bonne humeur. Pendant qu'il nageait ainsi à l'aventure, Kinokyo vit au milieu de la mer un rocher qui paraissait de maro blanc. Et au sommet de ce rocher, tout là-haut, une belle petite chèvre qui bêlait tendrement et lui faisait signe de s'approcher. La chose la plus singulière était la suivante. C'était que la laine de la petite chèvre au lieu d'être blanche ou noire ou pommelée comme celle des autres chèvres était bleue, mais d'un bleu éclatant qui rappelait beaucoup les cheveux de la fée. Je vous laisse à penser si le cœur de ce pauvre Pinokyo se mit à battre violemment. Redoublant de force et d'énergie, il se mit à nager vers le rocher blanc et il était déjà à mi-chemin quand il vit soudain sortir de l'eau et venir vers lui une horrible tête de monstre marin, la gueule grande ouverte comme un gouffre avec trois rangées de crocs qui auraient fait trembler de peur rien qu'à les voir dessiner. Et savez-vous qui était ce monstre marin ? Ce monstre marin n'était ni plus ni moins que le gigantesque requin dont il a été plusieurs fois question dans cette histoire et que ses carnages et son insatiable voracité avaient fait surnommer l'Attila des poissons et des pêcheurs. Imaginez l'épouvante du pauvre Pinokyo à la vue de ce monstre. Il tenta de l'éviter, de changer de route, il tenta de fuir, mais cette immense gueule grande ouverte venait toujours à sa rencontre avec la rapidité d'une flèche. « Dépêche-toi, Pinokyo, par pitié ! » criait en bêlant la belle petite chèvre. Et Pinokyo nageait désespérément avec les bras, le buste, les jambes et les pieds. « Ville, Pinokyo, le monstre approche ! » Et Pinokyo, rassemblant toutes ses forces, redoublées d'ardeur dans sa course, « Attention, Pinokyo, le monstre te rejoint, le voici, le voici ! Dépêche-toi, par pitié, ou tu es perdu ! » Et Pinokyo nageait plus vite que jamais. Il filait, filait, filait comme une balle de fusil ! Il était déjà près du rocher, et déjà la petite chèvre, se penchant tout entière au-dessus de la mer, lui tendait ses pattes de devant pour l'aider à sortir de l'eau. Mais il était trop tard. Le monstre l'avait rejoint, le monstre, en inspirant l'eau, avala le pauvre pantin, comme il aurait gobé un œuf de poule. Et il l'engloutit avec tant de violence et tant d'avidité que Pinokyo, en tombant dans le corps du requin, se cogna si méchamment qu'il en resta tout étourdi un bon quart d'heure. Quand il revint de son effroi, il n'arrivait même plus lui-même à savoir dans quel monde il se trouvait. Autour de lui régnait de toutes parts une grande obscurité, une obscurité si noire et si profonde qu'il lui semblait avoir plongé la tête dans un encrier plein d'encre. Il écouta et n'entendit aucun bruit. Par instant seulement, il sentait quelques grandes bouffées de vent lui battre le visage. D'abord, il ne put saisir d'où venait ce vent, puis il comprit qu'il venait des poumons du monstre. Il faut savoir en effet que le requin souffrait énormément d'asthme et quand il respirait, on aurait vraiment dit que soufflait la tramontane. Pinokyo essaya d'abord de se donner un peu de courage, mais quand il eut la confirmation qu'il se trouvait bel et bien enfermé dans le corps du monstre marin, il se mit à pleurer et à crier et tout en pleurant, il disait « Au secours ! Au secours ! Oh pauvre de moi ! N'y a-t-il personne pour venir me sauver ? Qui veux-tu qui te sauve malheureux ? » dit dans l'obscurité une vilaine voix fêlée de guitares désaccordées. « Qui parle ainsi ? » demanda Pinokyo glacé d'épouvante. « C'est moi, un pauvre thon, avalé par le requin en même temps que toi. Et toi, quel poisson es-tu ? » « Moi, je n'ai rien à voir avec les poissons. Je suis un pantin. » « Et alors ? Si tu n'es pas un poisson, pourquoi t'es-tu fait avaler par le monstre ? » « Ce n'est pas moi qui me suis fait avaler, c'est lui qui m'a avalé. Et maintenant, que pouvons-nous faire dans cette obscurité ? » « Nous résigner et attendre que le requin nous aide tous les deux digérés. » « Mais je ne veux pas être digéré ! » hurla Pinokyo en se remettant à pleurer. « Moi non plus, je ne voudrais pas être digéré ! » dit le thon. « Mais je suis assez philosophe et je me console en pensant que, lorsqu'on est thon, il y a plus de dignité à mourir sous l'eau que dans l'huile. » « Sottise ! » cria Pinokyo. « Telle est mon opinion ! » répliqua le thon. « Et comme le disent les thons qui font de la politique, il faut respecter les opinions. » « Enfin ! Moi, je veux m'en aller d'ici ! Je veux m'enfuir ! » « Fuis si tu y arrives ! » « Il est très gros, ce requin qui nous a engloutis ! » demanda le pantin. « Son corps est long de plus d'un kilomètre, imagine ! Sans compter la queue ! » Alors qu'il conversait ainsi dans le noir, Pinokyo crut t'apercevoir au loin, tout au loin, une espèce de faible clarté. « Que peut bien être cette petite lumière là-bas, tout là-bas ? » dit Pinokyo. « Ce sera quelques compagnons d'infortune qui attend comme nous le moment d'être indigérés ! » « Je vais aller le trouver. On ne sait jamais. Et si c'était un vieux poisson capable de m'apprendre par où on peut s'enfuir ? » « Je te le souhaite de tout cœur, cher pantin. » « Adieu, ton. » « Adieu, pantin, et bonne chance ! » « Où nous reverrons-nous ? » « Qui sait ? Mieux vaut n'y pas penser. » Et c'est la fin du chapitre 34. Je poursuis tout de suite avec le chapitre suivant. Chapitre 35 Qui Pinokyo retrouve-t-il dans le corps du requin ? Lisez ce chapitre et vous le saurez. Dès qu'il eut dit adieu à son grand ami le ton, Pinokyo partit en trébuchant dans cette obscurité et se mit à marcher à tâtons à l'intérieur du corps du requin, avançant un pas après l'autre vers cette petite lueur qu'il voyait briller faiblement loin, tout au loin. En marchant, il se sentit patauger dans une flaque d'eau grasse et glissante et cette eau dégageait une si forte odeur de poisson frit qu'il se serait cru à la mi-carème. Et plus il avançait, plus la lueur se faisait vivre nette, jusqu'à ce que, à force de marcher, il arrive enfin. Et quand il fut arrivé, que trouva-t-il ? Je vous le donne en mille. Il trouva une petite table dressée avec dessus une bougie allumée emmanchée dans une bouteille de cristal vert et assis à cette table, un petit vieux tout blanc, comme s'il avait été de neige ou de crème fouettée et qui, installé là, mâchonnait quelques petits poissons vivants, si vivants que parfois il s'échappait de sa bouche alors même qu'il était en train de les manger. À cette vue, le pauvre Pinocchio éprouva une telle joie, et une joie si inattendue qu'il s'en fallut de peu qu'il ne sombre dans le délire. Il voulait rire, il voulait pleurer, il voulait dire une foule de choses, mais il ne parvenait qu'à gindre confusément et à balbutier des mots tronqués et incohérents. Enfin, il parvint à pousser un cri de joie et ouvrant tout grand ses bras et se jetant au cou du petit vieux, il se mit à crier « Oh ! Mon petit papa ! Je vous ai enfin retrouvé ! Je ne vous laisserai plus jamais maintenant ! Plus jamais ! Plus jamais ! » « Ce n'est donc pas une illusion ? » répliqua le petit vieux en se frottant les yeux. « Tu es bien mon petit Pinocchio ? » « Oui, oui, c'est moi, c'est bien moi ! Et vous m'avez déjà pardonné, pas vrai ? Oh ! Mon petit papa ! Comme vous êtes bon ! Et pensez que moi, au contraire ! Oh ! Mais si vous saviez tous les malheurs qui me sont tombés sur la tête et tout ce qui a marché de travers pour moi ! Figurez-vous que le jour où vous m'avez acheté l'alphabet pour que je puisse aller à l'école en vendant votre casac, pauvre papa, je me suis échappé pour voir les marionnettes et le marionnettiste voulait me mettre au feu pour que je lui cuise son mouton rôti mais c'est lui qui ensuite m'a donné cinq pièces pour que je vous les porte. Mais j'ai rencontré le renard et le chat qui m'ont conduit à l'auberge de l'écrevisse rouge où ils ont mangé comme des ogres et en repartant seul dans la nuit j'ai rencontré des assassins qui se sont mis à me courir après et moi vite, je file et eux derrière et je file encore et ils étaient toujours là derrière moi et je file jusqu'à ce qu'ils me pendent à une branche du grand chêne où la belle petite fille aux cheveux bleus m'a envoyé chercher en carrosse et les médecins quand ils m'eurent examinés ont tout de suite dit s'il n'est pas mort c'est le signe qu'il vit encore et alors un mensonge m'a échappé et mon nez s'est mis à grandir et il ne passait plus par la porte de la chambre c'est pourquoi je suis allé avec le renard et le chat enterrer les 4 pièces d'or j'en avais donné une à l'auberge et le perroquet s'est mis à rire et au contraire de 2000 pièces je n'ai rien trouvé alors le juge quand il a su que j'avais été volé m'a tout de suite fait mettre en prison pour donner satisfaction au voleur d'où en sortant j'ai vu une belle grappe de raisin dans un champ alors je suis resté pris au piège et le paysan m'est tombé dessus à bras raccourcis m'a mis un collier de chien pour que je monte la garde devant son poulailler et alors il reconnut mon innocence et m'a laissé partir et le serpent avec sa queue qui fumait s'est mis à rire et une veine de son cou a éclaté et ainsi je suis revenu à la maison de la belle petite fille qui était morte et le pigeon en voyant que je pleurais m'a dit j'ai vu ton papa qui se fabriquait une bâtie de barque pour aller à ta recherche et je lui ai dit oh si moi aussi j'avais des ailes et il m'a dit veux-tu rejoindre ton papa et je lui ai dit certes mais qui me portera jusqu'à lui et il m'a dit moi je t'y porterai et je lui ai dit comment et il m'a dit monte sur mon dos et nous avons ainsi volé toute la nuit et puis le matin tous les pêcheurs qui regardaient vers la mer m'ont dit il y a un pauvre homme dans une petite barque qui va se noyer et moi de loin je vous ai tout de suite reconnu parce que mon coeur me le disait et je vous ai fait signe de revenir au rivage je t'ai reconnu moi aussi dit Gepetto je serai revenu bien volontiers mais comment faire la mer était forte et une grosse vague renversa ma barque alors un horrible requin qui se trouvait tout près de là dès qu'il me vit dans l'eau a couru tout de suite vers moi et sortant de sa langue et sortant sa langue il ne fit de moi qu'une seule bouchée et m'avala comme un tortellino de bologne et depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici dedans demanda Pinocchio ça doit faire environ deux ans deux ans mon petit Pinocchio qui m'ont paru de siècles et comment avez-vous fait pour survivre où avez-vous trouvé cette bougie et les allumettes pour l'allumer qui vous les a donné je vais tout te raconter sache donc que cette même tempête qui renversa ma barque fit aussi couler un grand bateau marchand où l'équipage puisse se sauver mais le bâtiment coula à pic et le requin qui avait ce jour-là un excellent appétit engloutit le bâtiment après m'avoir englouti moi-même comment il l'a englouti tout entier en une seule bouchée demanda Pinocchio stupéfait en une seule bouchée il ne recracha que le grand mât parce qu'il lui était resté entre les dents comme une arête de poisson heureusement pour moi ce bâtiment était plein de viande conservée dans des boîtes de métal de biscuits de pain grillé de bouteilles de vin de raisins secs de fromage de café de sucre de bougies et de boîtes d'allumettes en cire une vraie manne céleste qui m'a permis de survivre pendant deux ans mais j'en suis maintenant à mes dernières réserves aujourd'hui il n'y a plus rien dans le garde-manger et cette bougie que tu vois allumée est la dernière qui me reste et après ? et après mon cher enfant nous resterons tous les deux dans le noir alors mon petit papa dit Pinocchio il n'y a pas de temps à perdre il faut tout de suite penser à fuir à fuir ? mais comment ? en s'échappant de la bouche du requin en se jetant à la mer et en nageant je parle d'or mais moi mon cher Pinocchio je ne sais pas nager qu'importe vous montrez à cheval sur mes épaules et moi qui suis un bon nageur je vous porterai sain et sauf jusqu'au rivage illusion mon garçon répliqua Gepetto en secouant la tête et en souriant mélancoliquement semble-t-il possible qu'un pantin à peine haut d'un mètre comme tu l'es ait assez de force pour me porter en nageant sur ses épaules ? essayons et vous verrez de toute façon s'il est écrit dans le ciel que nous devons mourir nous aurons au moins la grande consolation de mourir dans les bras l'un de l'autre et sans rien ajouter Pinocchio prit la bougie et passant devant pour l'éclairer il dit à son père suivez-moi et n'ayez pas peur ils marchèrent ainsi un bon moment et traversèrent tout le corps et l'estomac du requin mais quand ils furent arrivés à l'endroit où commençait l'immense gorge du monstre ils jugèrent bon de s'arrêter pour jeter un coup d'oeil et saisir le moment le plus propice à leur fuite il faut maintenant vous dire qu'étant très vieux et souffrant d'asthme et de palpitations cardiaques le requin était obligé de dormir la gueule ouverte aussi Pinocchio en se mettant à l'entrée de la gorge un bon morceau de ciel étoilé et un magnifique clair de lune c'est le moment de fuir murmura-t-il alors en se retournant vers son père le requin dort comme un loir la mer est tranquille et on y voit comme en plein jour suivez-moi donc mon petit papa et d'ici peu nous serons sauvés aussitôt dit aussitôt fait ils escaladèrent la gorge du monstre marin et arrivés dans son immense gueule ils se mirent à marcher sur la pointe des pieds sur sa langue une langue si large et si longue qu'on aurait dit la grande allée d'un jardin ils étaient sur le point de faire le grand saut et de se jeter à la nage dans la mer quand le requin éternua et en éternuant donna une secousse si violente que Pinocchio et Gepetto se trouvaient renvoyés en arrière et projetaient de nouveau au fond de l'estomac du monstre dans le choc de leur chute la bougie s'éteignit père et fils restèrent dans le noir et maintenant ? demanda Pinocchio se faisant grave maintenant mon garçon nous sommes allés bien perdus pas perdus donnez-moi la main papa et prenez garde de ne pas glisser où me conduis-tu ? il faut tenter à nouveau de fuir venez avec moi et n'ayez pas peur sur ces mots Pinocchio prit son père par la main et marchant toujours sur la pointe des pieds ils remontèrent ensemble la gorge du monstre puis ils traversèrent toute la langue et enjambèrent les trois rangées dedans mais avant de faire le grand saut le pantin dit à son père montez à cheval sur mes épaules et tenez-moi bien tenez-moi bien fort je me charge du reste dès que Gepetto se fut bien installé sur les épaules de son fils Pinocchio sûr de son fait se jeta à l'eau et se mit à nager la mer était calme et plate comme l'huile la lune resplendissait de toute sa clarté et le requin continuait à dormir d'un sommeil si profond que même une canonnade ne l'aurait pas réveillé et c'est la fin du chapitre 35 les amis nous marquons une pause la dernière de ce soir je commence à avoir la gorge bien 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 endolorie on va dire enfin les cordes vocales surtout à tel point que vous l'aurez remarqué alors déjà parce que je ne savais plus exactement comment je l'avais faite et aussi parce que tout simplement je commence à avoir un voile dans la voix tellement j'ai les gorge tellement j'ai les gorge tellement j'ai les cordes vocales endommagées on va dire mais du coup j'ai eu du mal à faire la voix de Gepetto parce que j'arrivais plus à m'en rappeler je sais que j'avais fait une voix de vieux sauf que dans et si on découvrait Wakfu je fais une voix de vieux qui ressemblerait à ça du style hé hé bonjour petite comment vas-tu et je sais que j'avais pas fait cette voix là à Gepetto je sais que je lui avais fait une voix de j'avais fait une voix comme ça mais un peu plus posée et du coup je savais plus la faire pendant la lecture et je voulais pas changer de voix en plein en pleine lecture enfin bref du coup c'est censé ressembler un peu à ça je crois la voix de Gepetto je vais peut-être essayer de la faire pour le dernier chapitre si il arrive qu'il reparle mais ce n'est pas sûr en tout cas j'ai vraiment mal à la gorge Fallen Angel c'est vraiment ouf comme chapitre ah ouais pourquoi tu trouves ça ouf moi je suis un petit peu déçu pour être honnête dans le sens où c'est super marrant et voilà c'est encore des c'est encore des aventures des aventures abracadabrantesques qui arrivent mais je suis un peu déçu dans le sens où le passage du requin c'est quelque chose d'emblématique d'hyper connu chez Pinocchio et là ça se résout en deux secondes c'est vraiment en mode je suis happé par un requin et puis je ressors par la bouche et c'est bon mais bon il est pas si connard Gepetto dans ce livre dans le livre tu trouvais qu'il était connard dans le Disney Fallen Angel ou bien c'est par rapport au début du livre que tu trouvais qu'il était un peu connard moi je trouve que Gepetto est relativement sympa il est peut-être un peu sévère mais en même temps même en étant sévère Pinocchio ne le respecte pas du tout je trouve que c'est un peu n'importe quoi l'histoire de l'ad noyé qui redevient pantin ouais ça pareil j'avoue je trouve ça hyper facile entre guillemets comme fin donc pareil je suis un peu déçu par ça en vérité mais bon en fait c'est ça le truc c'est que l'ambiance globale est vachement cool mais les événements sont pas ouf et les résolutions d'événements sont encore moins ouf notamment là Pinocchio vient de nous citer tout ce qui s'est passé dans le roman et de faire une liste des événements à Gepetto et la liste des événements bien qu'elle soit fun à voir et bien que ce soit fun de se dire ah oui c'est vrai qu'il s'est passé ça 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 je trouve elle a aucun sens on se dit mais what the fuck quoi ça veut rien dire et du coup je sais pas trop j'aime bien l'ambiance j'aime énormément l'ambiance les aventures de Pinocchio et en même temps je trouve ouais un peu bizarre un peu bizarre par rapport à ce que tout le monde en disait en fait rien à voir avec le film ou le début du livre ok d'ailleurs je dis peut-être des bêtises mais moi dans ma tête c'était ça alors je sais pas est-ce que dans le film ou dans le Disney ils sont pas avalés par par une baleine dans ma tête c'était une baleine je me rappelais pas que c'était un requin donc je sais pas peut-être me trompe le jeu mais ouais dans ma tête c'était une baleine pas un requin mais du coup je trouve ça d'autant plus bizarre que voilà c'est un requin c'est censé être vla badass c'est censé être une grande épreuve on va dire surtout que là on arrive sur l'avant-dernier chapitre donc c'est censé être un point crucial du roman quelque chose de dingue et au final bah ils s'en sortent très facilement je trouve puis à chaque fois la fée qui en fait ouais c'est ça le truc c'est qu'il y a un problème enfin il y a un problème il y a un problème dans beaucoup d'oeuvres c'est de résoudre les choses magiquement parce que résoudre les choses magiquement bah c'est un de mes meilleurs potes qui disait ça il disait qu'il supportait pas qu'il supportait pas les les romans où il y avait où il était inscrit un moment textuellement de manière magique ou magiquement ou ce genre de choses et là c'est un peu c'est un peu ce qui se passe c'est un peu le syndrome qu'il y a ce soir sur la fin de Pinocchio surtout c'est que bah la résolution des problèmes c'est magie et du coup bah c'est pas une vraie résolution quoi c'est juste bah magie alors du coup on se dit ouais c'est un conte merveilleux faut le faut le prendre avec son côté merveilleux avec son côté magie etc mais malgré tout quand il y a des épreuves on est censé les dépasser et c'est censé nous apprendre quelque chose etc en tout cas c'est censé mettre en péril les personnages et leur faire faire des actions là Pinocchio il est en péril pas tellement que ça au final puisqu'il reste très peu de temps piégé et direct il trouve une solution magique ou direct la fée va régler son problème c'est un peu ça qui est bizarre je trouve du coup Fallen Angel avec les longs titres de chapitres puis le résumé de Pinocchio ça fait beaucoup de résumés du livre dans le livre ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux bien que le titre de ce de ce chapitre en particulier était un peu original enfin j'ai bien aimé pour le coup le titre de ce chapitre puisqu'il nous disait euh qui Pinocchio retrouve-t-il dans le corps du requin lisez ce chapitre et vous le saurez donc du coup là pour le coup il a pas fait du spoil mais du coup c'est marrant parce que ça montre que l'autre enfin ça montre que c'est une vraie volonté quoi ça montre que c'est une vraie volonté de l'auteur puisque dans tous les chapitres il spoil et là il décide de dire bon bah je vais pas spoil vous allez voir dans le chapitre ce qui se passe donc volontairement pour lui c'est censé être un événement marquant etc ce qui est logique en même temps vu que c'est la fin du roman etc enfin voilà c'est le paroxysme de l'histoire normalement euh et euh et oui je vais vous montrer un truc aussi que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure euh du coup et effectivement c'était une baleine dans le disney il me semble ouais voilà dans ma tête c'est une baleine même si je trouve qu'avec un requin ça pourrait être beaucoup plus badass mais vu que la situation est gérée trop facilement en moyen quoi euh ça prend une logique même s'il y a de la magie mais là juste pouf problème réglé j'avoue que j'aime pas vraiment non plus ce style bah moi j'aime bien le style merveilleux j'aime bien j'aime bien j'aime bien l'ambiance même de ce roman des aventures de Pinocchio c'est juste là dans la résolution des problèmes où je suis un peu déçu je trouve ça trop facile quoi mais bon un roman ne peut pas être bon de A à Z je le trouve déjà très cool dans sa manière d'être écrit dans son style littéraire et dans son originalité d'histoire etc enfin voilà je trouve c'est déjà très 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 cool après ouais c'est sûr que sur les résolutions d'événements je suis pas fan mais bon cela n'en cela n'enlève pas aux qualités du roman et je trouve que les aventures de Pinocchio sont quand même vachement cool d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié vous de montrer je suis désolé dans le chapitre 33 à un moment je vous ai dit ce qui était écrit sur une affiche collée au mur et cette affiche collée au mur dans le texte est mise en page comme une vraie affiche donc voilà je vous le montre maintenant on va dire que c'est un bonus pour ceux qui suivent pour ceux qui suivent les poses mais ouais je trouve ça intéressant j'aime bien aussi ce genre de choses j'aime bien quand il y a des on va dire quand il y a diverses formes d'écriture qui sont mélangées dans un même texte je trouve ça grave cool et différentes mises en page désolé j'arrête pas de me recoiffer de me recoiffer j'espère que ça fait pas trop de bruit et j'espère que c'est pas trop chiant visuellement pour vous désolé désolé il ne reste plus que le chapitre 36 les amis je crois que j'ai déjà changé le titre du live si j'ai pas de bêtises quoique pas sûr du coup il ne nous reste plus qu'un chapitre ce soir et ça sera même le dernier chapitre tout court de cette oeuvre oh waouh perso j'apprécie que tu montres les images ouais bah ouais dès qu'il y a une manière de présenter un peu spécifique soit j'essaie de vous le dire pendant les poses soit j'essaie de vous le montrer et s'il y a des lithogravures ou des gravures ou quoi que ce soit j'essaie de vous le montrer aussi enfin bref lithographure lithographie bref on est parti pour le chapitre 36 qui est assez long assez long malgré tout 16 pages donc là ça va être 16 pages d'une traite sans pause pour hardiquer un autre chapitre puisque c'est le dernier chapitre l'ultime chapitre de cette lecture allez corde vocale ne me lâche pas pour ce dernier là ce dernier chapitre attendez je vais essayer de répéter ma voix de ma voix de Pinocchio pour répéter ma voix de Pinocchio je fais la voix que j'avais donnée du coup à mon pantin de bois dans mon jeu de rôle que j'avais appelé Colody en référence à ce roman donc du coup il faut que je dise le nom du personnage qui m'avait adopté dans le jeu de rôle donc Cineo 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 regarde ce que j'ai fait ok j'ai la voix de Pinocchio maintenant il faut que j'ai la voix de Geppetto du coup il faut que je fasse la voix du vieux il faut que je fasse la voix du vieux non c'est pas une voix de vieux comme ça hé hé petite salut ok et maintenant en plus posé oh Pinocchio Pinocchio je suis vieux à présent ok on va dire que ça va aller on va essayer de se jeter comme ça sur ce je vous dis bonne écoute et bonne écoute Fallen Angel bonne écoute à tous ceux dans l'ombre bonne écoute à ceux qui nous regardent en redifférence sur Youtube je vous reprends dans une quinzaine de minutes grosse quinzaine je dirais pour la fin du live puisqu'on en aura terminé avec les aventures de Pinocchio à tout à l'heure chapitre 36 Pinocchio cesse enfin d'être un pantin pour devenir un petit garçon tandis que Pinocchio nageait à toute vitesse pour rejoindre le rivage il se rendit compte que son père qui était à cheval sur ses épaules avec les jambes à moitié dans l'eau tremblait très fort comme si le pauvre homme avait attrapé la fièvre tierce tremblait-il de peur ou de froid qui sait peut-être un peu de l'un et un peu de l'autre mais Pinocchio croyant que c'était simplement de peur lui dit pour le réconforter courage papa ici quelques minutes nous toucherons terre et nous serons sauvés mais où diable est ce rivage demanda le petit vieux de plus en plus inquiet en aiguisant son regard comme un tailleur qui enfile son aiguille j'ai beau regarder de tous les côtés je ne vois rien d'autre que le ciel et la mer mais moi je vois également le rivage dit le pantin si vous voulez le savoir je suis comme les chats j'y vois mieux la nuit que le jour le pauvre Pinocchio faisait semblant d'être de bonne humeur mais en fait en fait il commençait à se décourager ses forces diminuaient sa respiration devenait bruyante et difficile bref il n'en pouvait plus et le rivage était toujours loin il nagea tant qu'il eut un peu de souffle puis il tourna la tête vers Gepetto et lui dit d'une voix entrecoupée papa au secours je meurs et père et fils étaient sur le point de se noyer quand ils entendirent une voix de guitare désaccordée qui disait qui meurt ? c'est moi et mon pauvre papa je reconnais cette voix tu es Pinocchio exactement et toi ? je suis le ton ton compagnon de cachot dans le corps du roquin mais comment as-tu fait pour t'échapper ? j'ai suivi ton exemple c'est toi qui m'as indiqué le chemin et après toi je me suis enfui moi aussi cher ton tu arrives à temps je t'en prie par l'amour que tu portes à tes petits enfants ton aide nous ou nous sommes perdus volontiers et de tout mon coeur accrochez-vous tous les deux à ma queue et laissez-vous traîner en cinq minutes je vous conduirai au rivage comme vous pouvez l'imaginer Gepetto et Pinocchio acceptèrent immédiatement cette offre mais plutôt que de s'accrocher à la queue du ton ils jugèrent carrément plus commode de s'asseoir sur son eau nous ne sommes pas trop lourds lui demanda Pinocchio lourds ? absolument pas j'ai l'impression de porter deux coquillages répondit le ton qui était d'une robuste constitution et si gros qu'on aurait dit un veau de deux ans quand ils furent arrivés au rivage Pinocchio sauta le premier à terre pour aider son papa à en faire autant puis il se tourna vers le ton et lui dit d'une voix émue mon ami tu as sauvé mon père je n'ai pas de mots assez forts pour te remercier permets-moi du moins de te donner un baiser en signe de reconnaissance éternelle le ton sortit de l'eau son museau et Pinocchio s'agenouillant lui déposa un baiser très affectueux sur la bouche à ce trait de tendresse aussi vive que spontanée le pauvre ton qui n'en avait pas l'habitude se sentit tellement ému que honteux de se faire voir pleurant comme un enfant le replongea la tête sous l'eau et disparut cependant le jour s'était levé alors Pinocchio offrit son bras à Gepetto qui avait à peine la force de tenir sur ses jambes et lui dit appuyez-vous sur moi cher petit papa et allons-y nous marcherons tout doucement comme des fourmis et quand nous serons fatigués nous nous reposerons au bord du chemin et où faut-il aller demanda Gepetto à la recherche d'une maison ou d'une cabane où l'on nous fera la charité d'un morceau de pain et d'un peu de paille pour nous coucher il n'avait pas fait sans pas qu'il vire assis sur le talus qui bordait la route deux individus à la salle mine postés là pour demander l'aumône c'était le renard et le chat mais ils étaient méconnaissables figurez-vous que le chat à force de jouer l'aveugle avait fini par le devenir véritablement le renard vieilli imité paralysé d'un côté n'avait même plus de queue c'est ainsi ce sinistre coquin tombé dans la plus noire aux misères s'était trouvé un beau jour contraint de vendre jusqu'à sa belle queue à un marchand ambulant qu'il avait acheté pour s'en faire un chat semouche oh Pinocchio s'écria le renard d'une voix pleurnicharde fais la charité à deux pauvres infirmes infirmes répéta le chat salut beau masque répondit le pantin vous m'avez trompé une fois mais vous ne m'y reprendrez plus croyez bien Pinocchio nous sommes aujourd'hui pauvres et malheureux pour de vrai pour de vrai répéta le chat si vous êtes pauvres vous l'avez mérité souvenez-vous du proverbe qui dit argent volé ne profite jamais salut beau masque ait pitié de nous de nous salut beau masque souvenez-vous du proverbe qui dit farine du diable tourne en bran ne nous abandonne pas donne pas répéta le chat salut beau masque souvenez-vous du proverbe qui dit qui vole le manteau de son prochain d'ordinaire beurre sans chemise et là-dessus Pinocchio et Gepetto continuèrent tranquillement leur route jusqu'à ce que cent pas plus loin ils aperçoivent au fond d'un sentier au milieu des champs une belle chaumière tout en paille avec un toit couvert de tuiles et de briques cette chaumière doit être habité dit Pinocchio allons-y et frappons à la porte ils y allèrent en effet et frappèrent qui est-ce demanda une petite voix de l'intérieur un pauvre père et son pauvre fils sans pain et sans toit et sans toit répondit le pantin tournez la clé et la porte s'ouvrira dit la petite voix Pinocchio tourna la clé et la porte s'ouvrit une fois entré ils regardèrent d'un côté ils regardèrent de l'autre et ils ne virent personne où est le propriétaire de la chaumière dit Pinocchio étonné me voici là-haut père et fils levernt aussitôt la tête vers le plafond et virent sur une poutre le grillon parlant oh mon cher petit grillon dit Pinocchio en le saluant poliment maintenant tu m'appelles ton cher petit grillon n'est-ce pas mais tu te souviens du jour où pour me chasser de chez toi tu m'as envoyé un coup de maillet tu as raison petit grillon chasse-moi aussi envoie-moi à moi aussi un coup de maillet mais aie pitié de mon pauvre papa j'aurais pitié du père et aussi du fils mais j'ai voulu te rappeler tes mauvais traitements pour t'apprendre qu'en ce monde autant que possible il faut se montrer rémable avec tous si l'on veut être traité à son tour avec autant d'amabilité quand on se trouve dans le besoin tu as raison petit grillon tu as mille fois raison et je me souviendrai de la leçon que tu m'as donnée mais peux-tu me dire comment tu as fait pour t'acheter cette belle chaumière cette chaumière m'a été offerte hier par euh ok il y a une faute de frappe je couvre enfin une faute de frappe ok non c'est bon c'est moi je reprends cette chaumière m'a été offerte hier par une gracieuse chèvre qui avait la laine d'une très belle couleur bleue et où est-elle partie cette chèvre demanda Pinocchio avec une vive curiosité je ne sais pas et quand reviendra-t-elle elle ne reviendra jamais hier elle est partie toute triste et en bêlant elle semblait dire pauvre Pinocchio je ne le reverrai plus jamais maintenant alors qu'il est le requin l'a sûrement dévoré elle a vraiment dit ça alors c'était elle c'était elle c'était ma chère petite fée se mit à crier Pinocchio en sanglotant et en versant des torrents de larmes quand il eut bien pleuré il s'essuya les yeux et après avoir préparé un bon petit lit de paille il aida le vieux Gepetto à s'étendre dessus puis il demanda au grillon parlant dis-moi petit grillon où pourrais-je trouver un verre de lait pour mon pauvre papa à trois champs d'ici il y a le maraîcher grosjean qui a des vaches va le trouver et tu auras le lait que tu veux Pinocchio courut chez grosjean le maraîcher mais celui-ci lui dit combien veux-tu de lait j'en voudrais un plein verre un verre de lait coûte un sou commence par me donner le sou je n'ai même pas un centime répondit Pinocchio tout triste et mortifié ça tombe mal mon cher pantin répliqua le maraîcher si tu n'as même pas un centime je n'ai même pas une goutte de lait pour toi tant pis dit Pinocchio et il se disposait à s'en aller attends un peu dit grosjean nous pouvons peut-être nous arranger toi et moi tu tournerais la noria qu'est-ce que c'est que ça la noria c'est cet engin de bois qui sert à monter de l'eau du puits pour arroser le potager je vais essayer et bien monte-moi sans seau d'eau pour te dédommager de ta peine je t'offrirai un verre de lait d'accord grosjean conduisit le pantin dans le potager et lui apprit la manière de tourner la noria Pinocchio se mit tout de suite au travail mais avant d'avoir monté l'essence au dos il était inondé de sueur de la tête au pied jamais il n'avait enduré une telle fatigue jusqu'ici dit le maraîcher ce travail de tourner la noria je le faisais faire à mon petit âne mais aujourd'hui ce pauvre animal est en train de mourir vous m'amenez le voir dit Pinocchio volontiers dès que Pinocchio il vit un beau petit âne étendu sur la paille épuisé de faim et de fatigue quand il le fixait longuement il se dit troublé mais j'ai déjà vu cet âne sa physionomie ne m'est pas inconnue et se penchant sur lui il lui demanda dans le patois des ânes qui es-tu ? à cette question le petit âne ouvrit ses yeux mourants et répondit en balbutiant dans la même langue je suis lu mi nion puis il referma les yeux et expira oh pauvre le mignon dit Pinocchio à mi-voix et prenant une poignée de paille il s'essuie à une larme qui lui coulait sur la joue tu t'aimes tant pour un âne qui ne te coûte rien dit le maraîcher qu'est-ce que je devrais faire moi qui l'ai payé argent comptant je vais vous dire c'était un ami un ami ? un camarade d'école comment ? s'exclama grandjean en hurlant de rire comment ? tu avais des ânes pour camarade d'école et bien tu dois avoir fait de fameuses études le pantin mortifié par ses paroles ne répondit pas il prit son verre de lait presque chaud et s'en retourna à la chaumière à partir de ce jour il continua pendant plus de 5 mois à se lever chaque matin avant l'aube pour aller tourner la noria et gagner ainsi le verre de lait qui faisait tant de bien à la santé défaillante de son père et il ne se contenta pas de cela durant le temps qui lui restait il apprit aussi à fabriquer des corbeilles et des paniers de jonc et avec l'argent qu'il en retirait il pourvoyait de façon très avisée à toutes les dépenses journalières entre autres choses il fabriqua lui-même une élégante petite carriole pour promener son papa et à la veillée il s'exerçait à lire et à écrire pour quelques centimes il avait acheté au village voisin un gros livre auquel manquait la couverture et la table des matières et c'est dans ce livre qu'il faisait ses lectures pour écrire il se servait d'un fœtu taillé comme une plume et comme il n'avait ni encre ni encrié il le trempait dans un petit flacon rempli de jus de mûr et de jus de cerise le fait est que à force de bonne volonté d'ingéniosité de travail et de débrouillardise il avait réussi non seulement à procurer de quoi vivre presque largement à son père toujours souffrant mais encore à mettre de côté quarante sous pour s'acheter un petit habit neuf un matin il dit à son père je vais au marché voisin m'acheter un paletot un petit béret et une paire de chaussures quand je reviendrai à la maison ajouta-t-il en riant je serai si bien habillé que vous me prendrez pour un grand seigneur et sortant de la maison il se mit à courir tout content tout joyeux quand tout à coup il s'entendit appeler par son prénom et se retournant il vit une belle limace qui débouchait de la haie tu ne me reconnais pas dit la limace il me semble que oui et pourtant tu ne te souviens pas de cette limace qui était la femme de chambre de la fée aux cheveux bleus tu ne te souviens pas de la fois où je suis descendu pour t'éclairer et où tu étais resté le pied enfoncé dans la part de la maison je me souviens de tout cela s'cria Pinocchio réponds-moi vite ma belle petite limace où as-tu laissé ma bonne fée que fait-elle m'a-t-elle pardonné souviens-t-elle toujours de moi m'aime-t-elle toujours est-elle très loin d'ici pourrais-je aller la trouver à toutes ces questions posées précipitamment et sans reprendre haleine la limace répondit avec sa placidité habituelle Pinocchio la pauvre fée gite au fond d'un lit à l'hôpital à l'hôpital ? hélas oui frappée de mille au malheur elle est tombée gravement malade et n'a plus de quoi s'ajouter un morceau de pain vraiment ? oh que tu me fais de la peine oh pauvre petite fée pauvre petite fée pauvre petite fée si j'avais un million je courais le lui porter mais je n'ai que quarante sous les voici j'allais justement m'acheter à Nabinoff prends les limaces et va vite les porter à ma bonne fée et ton Nabinoff que m'importe Nabinoff je vendrai jusqu'à ces guenilles que je porte pour pouvoir l'aider va Limace dépêche-toi et reviens ici dans deux jours j'espère pouvoir te donner encore un peu d'argent jusqu'ici j'ai travaillé pour faire vivre mon papa à partir d'aujourd'hui je travaillerai cinq heures de plus pour faire vivre aussi ma gentille maman adieu Limace je t'attends dans deux jours la limace contre son habitude se mit à courir comme un lézard dans les grandes canicules d'hôtes quand Pinocchio rentra chez lui son papa lui demanda et ton Nabinoff il ne m'a pas été possible d'en trouver un qui m'aille bien tant pis je l'achèterai une autre fois ce soir-là Pinocchio au lieu de veiller jusqu'à dix heures veilla jusqu'à minuit passé et au lieu de faire huit corbeilles de jonc il en fit seize puis il alla se coucher et s'endormit et tandis qu'il dormait il lui sembla voir en rêve la fée toute belle et souriante qui après lui avoir donné un baiser lui parla ainsi bravo Pinocchio à cause de ton bon cœur je te pardonne toutes les sottises que tu as faites jusqu'à présent les enfants qui secourent avec amour leurs parents dans leurs misères et leurs infirmités méritent toujours beaucoup de louanges et d'affections même s'ils ne peuvent être cités comme des modèles d'obéissance et de bonne conduite à l'avenir sois raisonnable et tu seras heureux à cet instant le rêve finit et Pinocchio s'éveilla en ouvrant des yeux grands comme ça imaginez maintenant son étonnement quand il s'aperçut qu'il n'était plus un pantin de bois mais qu'il était devenu un petit garçon comme tous les autres il jeta un coup d'œil autour de lui et au lieu des murs de paille de la chaumière il vit une belle petite chambre meublée ornée avec une simplicité presque élégante en sautant de son lit il trouva tout préparé de beaux vêtements neufs un béret et une paire de bottines en peau qui lui allaient comme un charme dès qu'il se fut habillé le geste lui vint tout naturellement de se mettre les mains dans les poches et il en sortit un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel étaient inscrits ses mots la fée aux cheveux bleus restitue à son cher Pinocchio les quarante sous qu'il lui a donné et le remercie de son bon cœur il ouvrit le portefeuille et au lieu des quarante sous de cuivre il vit briller quarante écus d'or tout flambant neuf ensuite il alla se regarder dans le miroir et il crut voir quelqu'un d'autre que lui ce n'était plus l'image habituelle d'une marionnette de bois qui s'y réfléchissait mais l'image vive et intelligente d'un bel enfant aux cheveux châtains aux yeux bleus à l'air gai et joyeux comme un matin de Pâques au milieu de toutes ces merveilles qui succédaient les unes aux autres Pinocchio ne savait même plus s'il était vraiment réveillé ou s'il rêvait encore les yeux ouverts et papa où est-il ? s'écria-t-il brusquement et entrant dans la chambre voisine il trouva le vieux Gepetto florissant de santé fringant et de bonne humeur comme autrefois il avait tout de suite repris sa profession de sculpteur sur bois et était précisément en train de dessiner un beau cadre richement orné de feuillages de fleurs et de diverses têtes d'animaux « Dites-moi papa je serais bien curieux de savoir comment s'explique ce brusque changement » lui demanda Pinocchio en lui sautant en cou et en le couvrant de baisers « Le mérite en revient entièrement » dit Gepetto « Mais pourquoi ? Parce que lorsque les enfants de méchants qu'ils étaient deviennent bons ils ont le pouvoir de faire aussi prendre un aspect nouveau et souriant à tout leur entourage et le vieux Pinocchio de bois où se sera-t-il caché ? Le voici là répondit Gepetto et lui montra un gros pantin appuyé contre une chaise la tête penchée d'un côté les bras balans et les jambes croisées et repliées à moitié à se demander comment il tenait debout Pinocchio se retourna pour le regarder et après qu'il le regardait un peu il se dit en lui-même avec une extrême satisfaction « De quoi avais-je l'air quand j'étais un pantin et comme je suis heureux d'être devenu un bon petit garçon ? » Et c'est la fin du chapitre 36 C'est donc également la fin des aventures de Pinocchio histoire d'un pantin de Carlo Collodi Et c'est également la fin de ce live Nous passons à l'outro Alors du coup Fallen Angel pas de soucis ça fait plaisir que tu continues d'écouter même si tu ne peux plus interagir dans le chat Et oui enfin il est devenu un bon petit garçon bien joué à lui J'ai beaucoup aimé ce chapitre pour le coup C'est une chose qui se fait très souvent dans les contes et même très souvent dans les dessins animés en même temps beaucoup de dessins animés sont un peu inspirés de contes directement ou indirectement et je pense que du coup même dans la structure des dessins animés et des histoires avec des gros guillemets pour enfants ça s'est ancré entre guillemets dans l'imaginaire collectif mais il y a un peu ce délire de à la fin de l'histoire on fait revenir tous les persos importants et le personnage rencontre à nouveau tous les personnages qui l'ont marqué durant son aventure et du coup je ne m'y attendais pas mais c'est assez cool on a revu Gemini Criquet par exemple le grillon parlant je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on le revoit parce que vraiment il a pris assez cher la fois où on l'a vu puisqu'il a pris un maillet ensuite on a revu son ombre donc pour moi c'était son ombre maléfique en mode son fantôme et au final le grillon parlant semble être bien revenu vivant c'est un génie entre guillemets en termes de magie je pense qu'on peut le considérer comme un génie mais du coup on a revu Jiminy Criquet on a revu Gepetto la fille aux cheveux bleus on l'a revu entre guillemets dans un rêve au final c'est assez triste d'ailleurs parce qu'au final la fille aux cheveux bleus on ne sait pas vraiment ce qui lui arrive alors vu que elle a des pouvoirs magiques etc c'est un procédé récurrent dans les contes d'avoir des personnages magiques qui sont là juste pour faire avancer le héros entre guillemets le récompenser etc lui offrir une problématique d'ailleurs puisque c'est elle qui qui vraiment lui a mis en tête de devenir un bon petit garçon etc et donc là voilà la résolution de tout ça fait que la fée lui rend son argent lui fait devenir lui fait devenir un bon petit garçon Gary Gepetto et au final la fée qui était à l'hôpital bah je pense qu'en fait elle est juste elle est juste pépouse sur son hamac sur la plage en train de siroter un petit cocktail enfin voilà vous voyez un peu l'idée en gros comment dire c'est un truc fréquent dans les contes merveilleux avec les êtres magiques faut pas considérer que c'est vraiment une personne en fait c'est un peu comme Jiminy Cricket Jiminy Cricket on peut considérer un peu que c'est la conscience de Pinocchio voilà la fée on peut considérer que c'est un peu un élément comment dire un élément d'histoire un élément déclencheur etc alors oui c'est un personnage mais vu que c'est un personnage magique bah pareil on peut la considérer comme juste un génie enfin en fait on la considère comme une fée je sais pas comment expliquer ça mais c'est très très fréquent que la fée soit juste le symbolisme la représentation d'une idée et donc là en gros la fée c'était juste la représentation l'idée que Pinocchio devienne un gentil petit garçon qu'il soit bon avec les gens qui l'entourent ça j'ai bien aimé pour le coup la morale il y a pas mal de choses en termes de morale qui ont été dites tout au long du texte avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord d'ailleurs mais là pour le coup la morale finale je suis bien d'accord avec elle la morale de dire même quand on est mal éduqué quand on est désobéissant qu'on est entre guillemets un mauvais petit garçon si on prend soin de ses proches on est un bon garçon quand même ça je trouve ça cool ça je trouve ça très très cool de dire que grosso modo c'est pas forcément comment dire pas l'éducation mais de dire que en gros on a pas besoin d'être un premier de classe etc pour prendre soin des gens autour de soi on a pas besoin d'être un mec hyper 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 je trouve pas le mot distinguer enfin bon je sais pas trop comment dire mais bon bref vous avez compris un peu l'idée et ça je trouve ça grave cool comme morale finale on a revu aussi le renard et le chat qui ont vieilli et ont mal vieilli le chat qui est devenu aveugle pour de vrai à force de faire faussement l'aveugle etc etc ça pareil je trouve ça cool comme morale entre guillemets enfin bref c'est bien drôle on a revu pas mal de personnages iconiques de toute notre histoire et du coup globalement j'aime beaucoup les aventures de Pinocchio j'adore le style d'écriture de Carlo Collodi l'auteur par contre c'est sûr qu'il y a pas mal d'événements qui se résoudent un peu en mode yolo c'est magique ça c'est un peu triste mais bon c'est aussi le genre du conte merveilleux qui veut ça le genre du roman du roman merveilleux qui veut ça mais bon bref je trouve que ça a été quand même une très bonne lecture je sais pas ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je pense qu'on lira très certainement d'autres textes dans ce genre par texte de ce genre j'entends des textes originaux qui ont inspiré des Disney c'est possible qu'on en refasse au live encore plus tard pour l'heure nous allons changer pour quelque temps puisque je vais faire une pause d'un jour entre guillemets enfin de trois jours du coup enfin de six jours du coup mais grosso modo le prochain live de lecture ça sera pas dans trois jours mais dans six jours une petite semaine on entamera la lecture du recueil de poèmes Emoz et Kamé de Théophile Gautier après cette lecture on finira très certainement les Diaboliques de Barbé de Réville je pense je pense qu'on va se tourner vers ça je vais essayer de me commander Cro-Blanc de me commander le second livre de la jungle j'aimerais bien trouver un autre bouquin un peu sombre je sais pas encore quoi mais voilà on fera bientôt aussi la lecture de mon recueil de poèmes pouces pour lequel je vais bientôt publier sur Wattpad le dernier poème donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés par de la poésie et enfin on va continuer et si on découvrait Wokfu au même rythme de un live tous les trois jours donc un live dès demain avec le quatrième épisode voili voilou je suis très content d'avoir fait cette lecture avec vous je vais aller déposer ce livre dans ma bibliothèque comme à chaque fois que je termine un livre avec vous et à chaque fois j'adore ce sentiment je sais pas vous mais j'adore ce sentiment de ranger le bouquin dans l'étagère et de voir tous mes bouquins côte à côte que j'ai déjà lu je sais pas c'est une petite fierté enfin une petite fierté y'a pas de quoi être fier mais une petite satisfaction de se dire yes j'ai lu tout ça et j'ai apprécié tout ça c'est assez cool bref du coup je vais aller faire cette petite action très satisfaisante sur ce je vous laisse merci à tous ceux qui ont suivi merci aux nouveaux followers vous êtes assez nombreux à être passés ce soir ça fait plaisir bonne soirée bonne nuit à tous et à la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture bye bye ciao 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 ciao